Bienvenue, ça m'a déjà plu. Bienvenue, bienvenue à ce colloque et du coup devenu un événement annuel, c'est notre troisième colloque ici au Théâtre 14 et c'est une forme qui nous plaît beaucoup. Comme vous le savez, elle fait vraiment partie de la philosophie du Théâtre 14. Ici, on a deux lignes, c'est de construire de la connaissance, de se dire qu'un théâtre, c'est un lieu de la pensée, que l'art, ça développe la pensée, ça éveille les consciences et que ces lieux ouverts de rencontres avec une scène et des sièges, ça permet tout au long de la journée et tout au long de l'année de réfléchir et de penser. Et donc assez naturellement, sont venues l'idée de faire parler d'abord les artistes, puis les philosophes, les auteurs. Et puis on s'est dit que c'était aussi une source incroyable de réflexion pour nous-mêmes, sur nos pratiques, afin de rester toujours au bon endroit dans cette mission de service public qui est la nôtre et à laquelle on est très attaché. Et donc c'est pour ça qu'on fait deux choses. On produit de la connaissance et on essaye de la diffuser. Et donc pour la production, on va accueillir tout au long de la journée des grands professionnels et spécialistes de la question des publics et de la culture, voire parmi les plus grands d'entre eux. Et pour la diffusion, vous pouvez venir ici au Théâtre 14. Vous pouvez aussi nous retrouver, comme vous êtes sûrement déjà en train de le faire, sur les réseaux sociaux et sur YouTube, afin que tout le monde puisse avoir accès gratuitement à cette connaissance. Et donc aujourd'hui, on a décidé de se poser la question des publics. Alors en fait, ce qu'on fait avec ces colloques, c'est qu'on se pose chaque année une grande question sur nos maisons et sur notre travail, sur notre pratique et sur le service public qu'on représente. Alors la première, elle était un peu induite par la situation. C'était et sur nous essentiel. Et puis la seconde, c'était les politiques publiques. On était en pleine campagne présidentielle et on se posait quand même franchement la question. La culture étant à l'époque peu évoquée, elle ne l'a pas été beaucoup plus pour autant, mais on ne désespère pas que cette petite goutte d'eau que nous mettons dans la mer sert à quelque chose. Et cette question des politiques publiques et notre pratique aussi ici depuis trois ans, elle a induit une autre question, c'est celle des publics, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la question des publics était toujours centrale. On en parle tout le temps. La plupart des rendez-vous qu'on fait sont autour de cette question. La plupart des enjeux aujourd'hui de la culture est autour de cette question. Presque parfois à en oublier le contenu principal qui est l'art, la culture et en fait l'offre que nous proposons. Et on sait, même si on est très attentif à cette question et on se la pose, on a vu aussi qu'on avait plein de préjugés sur cette question des publics. On avait plein de questions qui nous, qui se posaient et donc on s'est dit, on n'a qu'à faire parler les plus grands spécialistes et puis on aura plein de réponses. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui autour de cette question ici au Théâtre 14. Merci. Non, mais effectivement, un temps de pensée parce que nous au Théâtre 14, c'est une question depuis qu'on a repris la direction en janvier 2020, une question qui nous a énormément animé parce qu'on est en plein centre d'un quartier prioritaire de la ville. Et de manière empirique, tout au long de l'année, on développe une programmation, on développe des actions de AC auprès des publics associatifs, auprès des publics scolaires, des rencontres, des masterclass. Donc, il y a toute la question de la production, de la diffusion, mais également plein d'autres manières de s'adresser au public. Et nous-mêmes, on se demandait comment briser les effets de seuil dont souffre le Théâtre 14, mais comme la plupart des lieux de culture. Comment s'adresser à tous en conservant une exigence artistique forte et comment créer une habitude et une fidélité des publics retrouvés. Et alors, au-delà de toute la question de l'université populaire, c'est comme ça qu'on a essayé de nommer le grand projet du Théâtre 14, qui inclut la diffusion, mais toutes les actions qu'il y a autour. On a également deux temps de festival qui nous permettent de sortir de nos murs. Le Paris au festival début septembre, où nous proposions des expériences vraiment dans le quartier de la Porte de Venve, avec de la musique, des spectacles, des lectures, tout ça au pied des tours des HBM, dans les gymnases, dans les cours d'école. Et également le festival Regénération, donc petit temps promo, puisque le festival continue jusqu'au 24 avril. Et le colloque, évidemment, s'inscrit tout à fait dans ce temps-là qui nous paraissait pertinent. Donc tout au nom de la journée, nous allons accueillir, comme disait Mathieu, plein de grands spécialistes, de personnalités qualifiées, comme on dit. Deux grands témoins, la personne de Fabienne Pasco, juste après cette introduction, qu'on va essayer de faire la plus courte possible. Notamment par le prisme de Télérama et Thomas Joly, par le prisme des Jeux Olympiques, dont il est maître des cérémonies pour les JO 2024. Et là, je vais reprendre mon anti-sèche. Trois tables rondes, une première à 11 heures populaire, populiste. Quelle mission pour le service public ? Et nous accueillerons Didier Fusillé de la Villette, Isabelle Godefroy de la Fondation Quartier et Vincent Giray de Radio France. Et en début d'après-midi, parce qu'on va faire une petite pause déjeuner quand même, nous travaillerons sur la typologie spécifiquement des publics de théâtre. Donc avec Sophie Gavrilov de l'Opéra de Paris, Chloé Langeard, maître de conférence en sociologie, pardon, et Jacques Renard pour Newstank. Ça ne tenait pas sur une page. Et une dernière table ronde à 15h45. Nous nous demanderons comment fidéliser les spectateurs et en conquérir des nouveaux. Et nous accueillerons alors Clémentine Aubry du 104, Emmanuel Etis, vice-président du Haut Conseil pour l'éducation artistique et culturelle, et Anne-Sophie de Gasquet pour Paris Musée. Je voulais remercier Amélie Blochstein de toute la culture et Guillaume Fressard pour Le Monde, qui vont animer ces trois tables rondes tout au long de la journée. Et la journée se terminera avec Karine Roland, adjointe à la maire de Paris, en charge de la clôture, de la clôture, de la culture. Et du coup de la clôture. Qui clôturera la journée. Puisque nous parlons des publics, évidemment, ça nous semblait important de donner la parole au public. Et j'en vois certains dans la salle. Nous avons organisé un micro-tautoir qui introduira chaque table ronde. Et nous sommes allés à la rencontre des publics, des spectateurs, des voisins du théâtre 14, pour leur poser les grandes questions qui animeront ces trois tables rondes. Pour ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas à nous poser des questions, puisque nous pourrons les transmettre aux animateurs des tables rondes. Donc des commentaires, des questions. Évidemment, en salle, nous aurons également l'occasion de les poser. On n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et à vous remercier d'être là et de participer comme ça avec nous à cet acte de résistance qui est de réfléchir, de penser et de débattre. Merci à tous. Bonne journée. Merci de m'avoir invitée. Je suis très fière d'être là. Merci Fabienne. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à cette invitation. L'exercice s'oblige. Je vais commencer par une très rapide biographie, même si je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais jouons le jeu. Droite, ma biographie. Télérama, 45 ans de maison. Allez-y. C'est exactement ce que j'avais écrit sur mes notes, en effet. Puisqu'à 25 ans, vous entrez chez Télérama et que vous ne quitterez en effet plus une belle ligne droite. Donc en passant par la critique cinéma, rédactrice en chef adjointe, rédactrice en chef et directrice de rédaction en 2006. Et poste que vous conserverez jusqu'en décembre 2022. Mais vous êtes toujours chez Télérama aujourd'hui, en avril 2023. Donc 43 ans à suivre l'évolution de la presse. Et dans la même maison et pas des moindres. Et vous êtes, je pense, la personne absolument idéale pour nous raconter un peu l'influence de la critique sur les publics à l'occasion de ce colloque annuel. On est seulement 20 minutes ensemble sur un sujet qui est assez vaste. Donc je vais poser une première question qui est tout aussi vaste, d'ailleurs. Pour vous, quel est le rôle de la presse culture et l'influence prescriptive de la critique sur les publics et l'évolution que vous avez pu voir tout au long de ces 43 années ? Le rôle de la presse, pour moi, c'est un rôle de passeur, de témoin, en essayant de tirer le public, nos lecteurs. Parce qu'en fait, on a les mêmes problématiques. Vous, c'est le public, nous, c'est les lecteurs. Mais ça se rejoint le lecteur abonné. Donc vous voyez un peu la perdition. Et ça reste quand même le premier magazine français. Et de loin. Donc la presse écrite s'est effondrée. Donc elle s'effondre encore de plus en plus parce que le papier a augmenté. Et il y a moins en moins de publicité. Les annonceurs préfèrent d'autres supports, la télé, en l'occurrence. On s'est tous lancés sur Internet en pensant d'abord à un modèle gratuit, persuadé que la pub allait arriver sur ce modèle gratuit. La pub n'est jamais venue. Donc on a beaucoup investi, tous les journaux, mais nous y compris, on a beaucoup investi sur le net qui coûte des fortunes, parce qu'il faut des journalistes pour écrire. Et finalement, à part Le Monde, qui réussit très très bien sur le monde.fr, on n'a pas encore trouvé le modèle, ni les uns, ni les autres, sur Internet. Donc tout ça, pour vous dire que tout ça coûte de l'argent. Comment on fait des économies ? On fait des économies en supprimant des pages. Pas moi, comme je suis critique de théâtre et que j'ai eu la chance d'être directrice de la rédaction. J'ai toujours conservé un cahier critique important dans Télérama. Mais regardez l'Express, regardez le Point, je parle d'Hebdo, il n'y a quasiment plus de théâtre. Donc ce rôle s'est considérablement amoindri, parce qu'il y a moins de place pour parler du théâtre. Et j'ai fait beaucoup de télé à une époque où il existait encore des magazines de théâtre dans les années 80. Songez que dans les années 80, sur le service public, France 2, France 3, il y avait trois magazines de théâtre. Il y avait celui que je faisais avec Pierre Laville, il y avait José Arthur, et il y avait Max Favallelli, il y avait Paul-Louis Mignon. Voilà. Donc maintenant, il n'y a rien. Donc c'est vous dire le rôle qui de plus en plus s'étiole. Alors, il faut dire que vous, vous, les directeurs de théâtre, vous ne nous aidez pas toujours. J'en ai commencé bien. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, alors nous, encore une fois, on est un hebdo. La problématique de Télérama est assez différente. Mais par rapport au Monde ou au Figaro, ils ont la chance de pouvoir faire des papiers tous les jours, même s'il y a le site. Mais je vais vous dire tout de suite que sur le site de Télérama, les papiers théâtre ne sont absolument pas regardés. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont sur le site que... Enfin, ils sont regardés. Ils sont regardés, mais ils sont regardés quand ? Ils sont regardés quand on fait les dix meilleurs spectacles du mois. Quand on fait... Alors là, on cartonne. Vous savez où on cartonne ? On cartonne chaque semaine, en juillet, à Avignon, les dix meilleurs spectacles du off. Alors ça, carton plein. Enfin, c'est notre beste de l'année. Mais ce n'est pas sur toutes les grosses productions du théâtre public qu'on voudrait défendre. Donc, même si le site Internet est de plus en plus puissant, ce n'est pas forcément là qu'on recrute pour le théâtre. Alors pourquoi vous ne nous aidez pas ? Parce que les durées de programmation sont de plus en plus courtes. Donc le temps qu'on en parle, il ne reste plus beaucoup de jours. Il y a de moins en moins... Alors là, ce que je vais dire n'est pas très politiquement correct. Mais il y a de moins en moins de têtes d'affiches qui peuvent... De people, entre nous. Qui peuvent titiller le spectateur moyen, le spectateur normal, qui a envie de voir où joue un tel et un tel. On ne peut pas faire des couvertures, à Télérama en tout cas, sauf au moment d'Avignon, quand j'étais directrice de la rédaction. Rares sont les comédiens de théâtre, à part Isabelle Huppert, sur lesquels on peut faire des couvertures. C'est terrible à dire, mais bon, c'est comme ça. Et à partir du moment... Alors, ce n'est pas un manque de courage de notre part, mais à partir du moment où on met en couverture, où on met en vedette, quelqu'un que le public, nos lecteurs ne connaissent pas, il se sent écarté. Il se sent... Il ne connaît pas, donc il se sent exclu. Donc on est toujours obligé de penser, même pour que le lecteur ne se sente pas exclu et pour qu'il rentre mieux dans la culture qu'on veut lui proposer, on est obligé, par stratégie, à faire un cocktail permanent de connu, pas connu. Histoire de lui donner envie, en lui proposant des gens un peu connus, d'aller vers les moins connus. En lui proposant des créations dont on parle, un peu chic-choc, d'aller vers des créations émergentes, plus exigeantes, de gens qui ne connaissent pas. C'est un cocktail que vous avez aussi, j'imagine. Donc voilà. Et pour conclure, maintenant, les réseaux sociaux ont énormément d'importance, et le bouche-à-oreille a de plus en plus d'importance via les réseaux sociaux. On va en parler des réseaux sociaux et notamment de l'offre algorithmique qui ne propose pas forcément un journal papier. Mais avant, vous avez évoqué quelque chose sur lequel je voudrais qu'on revienne. J'en prends la responsabilité avec des programmations plus courtes. Mais ça pose la question, est-ce que la critique et la presse culture doivent juste rendre compte d'un spectacle, qu'il est une tournée ou pas, ou également contribuer à remplir la salle, où là, effectivement, vous faites l'emproche de séries plus courtes, si vous sortez un papier quand l'exploitation est finie. Mais ça pose la question du but, finalement, de la critique en tant que telle. Est-ce qu'elle est, on va dire, est-ce que son rôle est juste de rendre compte ou également d'inviter les publics à aller voir, justement, les spectacles ? C'est un peu lié, mais je pense, moi, que c'est d'aider... On a cause commune. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble. C'est d'aider à remplir les salles pour des spectacles qu'on trouve qui en vaillent vraiment la peine. Oui, il y a une vraie mission. Et là, Télérama, je crois, d'après ce qu'on me dit, a encore la chance d'être assez prescripteur. Quand on aime quelque chose, on a envie de le partager. Quand on pense que ça aide à penser, Mathieu a très bien parlé, vous aussi, mais quand on pense que Mathieu a dit qu'on fait de la résistance, on invite à penser. C'est fou de penser. Il a totalement raison. Mais on en est là, quoi. Penser, c'est faire de la résistance. Donc, au secours ! Donc, oui, notre rôle, c'est de contribuer à remplir des salles pour des spectacles qu'on aime, à faire connaître les artistes qu'on aime et les acteurs qu'on aime pour que d'autres pensent à eux, pour que les metteurs en scène soient invités dans d'autres spectacles, dans d'autres manifestations, pour attirer l'attention sur eux. C'est ça aussi notre rôle, pas juste le compte-rendu. Parce qu'un compte-rendu, entre nous, qu'est-ce qu'il y a de plus subjectif qu'un compte-rendu ? Moi, ça me rend malade à chaque fois. C'est mon métier, mais j'en mesure la légèreté, la précarité. Je vais voir un spectacle, je suis crevé. Je ne vais pas le voir dans les mêmes conditions que si je pète le feu, bien entendu. Les acteurs sont mauvais un soir, ils seront meilleurs le lendemain. Et moi, je les ai vus le soir où ils n'étaient pas bons. Donc, tout ça, c'est des critères. Alors, évidemment, la mise en scène donne la ligne directrice, mais il y a tellement de choses. Il m'est arrivé, par exemple, d'aller voir, parce qu'il m'y incitait fermement, de retourner voir le spectacle de Barthabas, que j'avais bien aimé, là, qui joue, à Aubervilliers, bien entendu. Pourtant, je l'avais bien aimé, ce spectacle. Il me dit de retourner le voir parce que le spectacle avait changé. Bon, pour ne pas lui faire de peine, j'y suis retournée en me disant il se fout de ma gueule, ça va être exactement la même chose. Le spectacle avait totalement changé. Et pour le bien ? En bien, en mieux encore. Il s'était bonifié. Et j'ai eu la même mésaventure avec Fabrice Louquini, un spectacle que j'avais vu sur l'argent qui m'avait totalement déplu. On me demande de faire un commentaire, un commentaire télé pour la captation parce que nous, à Télérama, on suit aussi. Bon, je me dis zut, ce spectacle sur l'argent, j'étais insupportable. Je regarde, je fais l'effort de regarder du début à la fin. La captation était magnifique. Il avait changé les choses. Je me suis trouvée à avoir fait une critique calamiteuse sur le spectacle que j'avais vu au théâtre et à dire que c'était génial à la télé. Donc, tout ça, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on aime ce métier et qu'on l'aime. C'est parce que c'est éphémère, parce que ça bouge, parce que c'est aussi vivant que nous le sommes, nous, et aussi fragile. Et sur les choix des spectacles, déjà, c'est formidable de retourner voir un spectacle. Mais quand vous étiez directrice de rédaction, comment vous équilibrez le choix des spectacles ? alors, il y a la durée dont vous parliez, mais en particularité du théâtre français, on a quand même une surabondance parisienne du théâtre par rapport au territoire. Mais il faut parler à tous et le télérama n'est pas acheté qu'à Paris. Comment vous trouvez ce bon équilibre-là pour à la fois vous adresser à tous, essayer de donner un panorama de ce qui se fait dans le théâtre français avec cette surreprésentation du théâtre à Paris ? Eh bien, on essaye avec Emmanuel Boucher qui était plus voyageuse que moi à l'époque. Maintenant que je ne suis plus directrice de la rédaction, je recommence à voyager un peu. On essaye de panacher, mais ce n'est pas si facile parce que les spectacles qu'on va voir au TNS, à Marseille, à Lyon, enfin à Lille, partout, ils ont le même problème. En région, ils ne peuvent pas faire des durées exceptionnelles. Et donc, c'est parfois encore plus court. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on essaye. C'est vraiment... C'est vraiment parce que, comme vous le disiez, on a 40 % de nos lecteurs parisiens et 60 % de nos lecteurs en région. Et donc, il faut penser à eux. Mais c'est pour ça, cette problématique du théâtre. C'est pour ça qu'une émission comme Le masque et la plume à laquelle je participe, par exemple, le public a changé, même les auditeurs, et ils ne supportent plus. Avant, on écoutait, dans les années 70, on écoutait Le masque et la plume, théâtre, pour se cultiver, pour savoir ce qui se passait à Paris, les grands événements théâtraux. Maintenant, les gens, et c'est tout à leur honneur, ils veulent consommer ce dont on parle. Et quand on va... Hélas, la plupart des spectacles dont on parle au masque et la plume sont des spectacles parisiens. Donc, les auditeurs se plaignent. Résultat, il y avait, au départ, un masque et la plume, théâtre, toutes les trois semaines. Maintenant, il y en a un chaque six semaines. Parce que le théâtre, contrairement au cinéma, contrairement au livre, on ne le trouve pas partout. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux. C'est pour ça aussi qu'il n'y a plus d'émissions de théâtre à la télé. Il y a même rarement de critiques sur des spectacles au JT. Tout s'est considérablement appauvri. Et puis, il y a la politique du partenariat aussi. Les politiques de partenariat, je vous disais que tout à l'heure, tous les médias sont fauchés comme les blés maintenant. Donc, quand on est partenaire, moi, ça ne m'a jamais fait peur de dire du mal d'une création qui se passe dans un théâtre dont on est partenaire. Parce que je trouve que c'est le jeu et c'est la légitimité du critique. C'est sa bonne foi. Mais quand on est... Et c'est partout pareil à Télérama pour tout ce qui est partenariat. Mais quand on est engagé en tant que partenaire avec des théâtres, des événements qui font de la pub chez vous, forcément, vous êtes moins incité à en dire du mal. C'est pour ça que sur le service public audiovisuel, à part le masque et la plume, il n'y a aucune émission de critique sur France Culture, il n'y a plus aucune émission de critique. L'émission de Pierre Lescure sur le cinéma, ce n'est pas une émission de critique. Il n'y a plus d'émission de critique. Et on vous en parlait tout à l'heure. Rapidement, je voulais qu'on revienne sur ce que vous appelez les réseaux sociaux et de manière générale, comment on peut lire la critique maintenant sur Internet et comment on consomme aussi les journaux avec le grand enjeu de la recommandation algorithmique de s'adresser à chacun individuellement. J'aimerais bien avoir votre point de vue dessus parce que vous, en tant que journal et d'abord journal papier, comment trouver ce bon équilibre en s'adressant à tous quand on a cette concurrence de certains journaux ou sites, en tout cas, qui mettent en avant ce qui va plaire à chacun en fonction des lectures qu'il a eues précédemment. Oui, nous, on est totalement contre les algorithmes qu'on peut trouver sur les plateformes et sur des sites. Donc, nous, on fait mano à mano. La main, voilà, on fait... Bon, et puis que le lecteur s'y retrouve. Pour les réseaux sociaux, c'est... Le problème qu'on a, c'est les jeunes. C'est toujours la même chose. Les jeunes qui lisent de moins en moins la presse qui ont de moins en moins de références théâtrales. Donc, comment on conquiert ce public-là ? Les réseaux sociaux, nous, même à Télérama, on s'est mis sur TikTok, mais on n'a pas encore rien fait sur le théâtre parce que le théâtre intéresse tellement peu que c'est même pas la peine de faire des choses sur le théâtre. Je leur ai proposé de faire pour Avignon. on va voir si on fait des choses pour Avignon. Mais le problème, c'est ce trou qu'on a et qu'avait révélé l'enquête du ministère de la Culture sur les publics 20-35 ans, quoi. Voilà. Mais est-ce que je réponds à votre question ? Non ? Si, si. Déjà, d'être contre cette recommandation-là. Voilà. Ah oui, contre les algorithmes. Mais ça ouvre là une autre question qui est, vous dites que ça ne marche pas quand on parle de théâtre, que ce ne sont pas les bonnes cibles. Est-ce que pour autant, est-ce qu'il faut insister ? Ah oui, bien sûr. Chouette. Bien sûr, bien sûr, il faut insister. Mais encore une fois, il faut insister. Le problème, le problème, c'est qu'encore une fois, je me répète, j'ai eu la chance en tant d'être la directrice de rédaction et d'être critique de théâtre et passionnée de théâtre depuis que j'ai dix ans. Les directeurs de rédaction aujourd'hui, ils sont moins passionnés par la chose culturelle. Donc, ils ne vont pas imposer forcément s'ils voient que ça ne marche pas. Alors, la jeune femme qui m'a succédée, Valérie Hurrier, qui était mon adjointe et qui est très cultivée, qui adore, qui va beaucoup au théâtre, au concert, Télérama a la chance d'avoir une directrice de la rédaction qui se passionne pour la culture et qui veut tout taxer pour la culture. Mais quid des autres ? Je ne veux pas dire du mal des confrères de Valérie Hurrier, mais bon... On est entre nous. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut vraiment un directeur de rédaction qui soit concerné par ça. Sinon, ça va à volo. Le temps nous est déjà écoulé. J'en suis bien triste. Je voudrais signaler, parce qu'on parlait des 43 années à passer dans le journal et votre vie se confond avec celle du journal. J'en profite pour un petit instant promo puisque dans l'aimante que vous avez publiée au stock, vous revenez sur votre vie personnelle et la vie au théâtre. Nous organisons dans le cadre du festival Régénération, une seule date. Vous nous excuserez pour les durées de programmation. pour la lecture d'une partie de quelques extraits de votre roman qui auront lieu mercredi 19 à 19h à la salle des mariages de la mairie du 14e. J'espère que je serai à la hauteur. Je n'ai aucun doute. Merci. Merci beaucoup Fabienne. Merci à tous. Merci. Je vais en profiter pour rappeler pour cette première table ronde Didier Fusillier, Isabelle Godfroy, Vincent Juvet ainsi que Amélie Blonstein pour l'animation de cette table. Attention, les scandales sont décidées. c'est décidée. Comme quoi, comment il y a de faire mes épaules. Merci. 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 Mathieu, tu me dis quand on commence ? Le texte, le thème et le mettant en scène. Surtout le thème et l'auteur. Ce sont tous les thèmes qui sont un peu politiques. Déjà les résumés, je n'aime pas quand les résumés c'est juste une citation. J'aime bien savoir en fait ce que je vais voir. L'histoire de la petite présentation sur la pochure, d'affiches, d'apparenances. Je suis curieux de tout. Et le fait de découvrir, apprécier ou non, c'est énorme. Je suis aussi attiré par des noms du théâtre. Longtemps, ça a pu être le titre ou l'auteur. Maintenant ça va peut-être plus être le mettre en scène. Des sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'aime bien ça moi. Et j'aime bien découvrir des choses que je ne connais pas. L'image, la photo du spectacle. Et après le titre. Parce qu'il y a des titres qui vont plus s'accrocher que d'autres. Je regarde Télérama. Et dans les sélections, les commentaires ou les critiques, elles me guident un peu. Oui, oui, je pense, effectivement. Parfois les thèmes, parfois le dispositif qui peut être évoqué. Parfois même le titre en fait. J'en reviens au titre, mais il y a des titres qui sont parfois un peu énigmatiques. Plus au niveau du descriptif, si je trouve ça un peu trop, je ne sais pas comment dire, un peu trop intellectuel, trop conceptuel. Oui, ça peut un peu me remuter. Certaines pièces, ça nous délire au départ. Quand on lit le titre. C'est déjà les sujets qu'ils vont traiter, c'est un sujet un peu lourd. Il faut même avoir des connaissances. Pour l'accessibilité d'un spectateur, je ne vais pas filer sur la brochure. Je vais y aller, puis je verrai bien si c'est accessible ou pas. Ça, on le sait quand on l'a fait. À moi, non. J'avoue que je pense qu'il n'y a pas de formes qui sont plus ou moins accessibles. Ça dépend de la manière dont le metteur ou la metteuse en scène traite la forme. Pour poursuivre une réflexion, mais pas dans un confrontement un peu stérile face à soi-même, mais dans une ouverture sur l'autre. C'est surtout des sujets de réflexion. C'est vraiment une question amoureuse, le théâtre. Je ne peux pas m'en baisser. À la fois pour le plaisir, mais après, un spectacle qui serait un pur divertissement ne m'intéresse pas non plus. Moi, c'est vraiment surtout sentir des émotions. Ça peut être le divertissement, la légèreté, mais ça peut être aussi le sujet, parce que le sujet déclenche des discussions. De rechercher aussi le pourquoi, le comment. Quand tu vois une histoire et que ça te fait réfléchir sur toi, et que ça connecte tous les spectateurs entre eux, et aussi aux acteurs, il se trouve justement du sentiment très universel. Après, ça peut être aussi ce qui passe entre la scène et puis nous, l'émotion que ça crée, ce qui se dégage. Je trouve ça super, quand en effet, ça te fait réfléchir sur des sujets, que ça te donne une autre vision. La scène du théâtre, c'est un endroit magique où on est transporté dans un autre univers. C'est ce moment magique qu'on attend. Ils sont super, les spectateurs du Théâtre 14. On les adore. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Merci, Fabienne Pascault, pour tout ce que vous avez dit. Je suis tellement d'accord avec tout. Et merci à mes invités de cette première table. Didier Fusillé, bonjour. Alors, je crois que vous avez un micro par là. Vous êtes directeur de la Villette depuis 2015. Donc, vous présidez cet établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette. La Villette, c'est beaucoup de choses. Le parc de la Villette, c'est 55 hectares. C'est beaucoup. La Grande Halle, l'Halle au cuir, la Cité des sciences et de l'industrie, la Géode, le Zénith de Paris, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, le Théâtre Paris-Villette et la Cité de la musique, l'harmonie de Paris. Ça en fait des publics, on aura l'occasion d'en parler. Isabelle Godefroy, bonjour. Alors, vous, vous avez un lien fort avec le spectacle vivant puisque vous avez commencé votre carrière au Théâtre des Amandiers. Vous avez intégré la Fondation Quartier en 1999 pour animer les superbes soirées nomades. Et depuis 2011, vous êtes directrice générale artistique adjointe de la Fondation Quartier. On peut voir l'exposition La Vallée de Fabrice Hibert. En ce moment, jusqu'au 30 avril. Et vous êtes également présidente du conseil d'administration de la compagnie de Jérôme Bell. Vincent Giray, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes journaliste et vous êtes à la tête de l'information et des sports de Radio France depuis le 1er janvier 2021. C'est-à-dire que vous coordonnez l'information de ce magnifique groupe de services publics. Ça veut dire 800 journalistes, 4 radios qui produisent de l'info, France Inter, France Info, France Culture et France Bleu. Vous m'avez indiqué que vous faisiez également du management de médias depuis 2000. Ma première question va commencer par une citation d'une historienne qui s'appelle Julie de Faramont qui, dans la revue Études théâtrales en 2007, ça fait un moment, mais je trouve que la citation est actuelle, a écrit « La définition du terme de théâtre populaire est problématique depuis l'origine. Selon que le terme de peuple recouvre la nation ou la classe ouvrière, la définition n'est pas la même et l'histoire de la notion est marquée par un fonctionnement bipolaire à mode oscillatoire. » Quand le Théâtre 14 m'a demandé d'animer cette table sur populisme populaire, je me suis dit « Mais on va commencer par ça, ça veut dire quoi populaire ? » « Dans ce flou pour vous trois, chacun dans vos endroits, comment qualifiez-vous une œuvre de populaire ? » « À quel moment vous lui collez ce label ? » « Ça veut dire quoi populaire pour vous ? » Je ne sais pas qui veut commencer. C'est le sujet de la table, je vais dire « Ok, on a une heure et quart. » J'ai une question un peu difficile. Nous, à la Fondation Cartier, on est également un lieu de spectacle, mais on est principalement un lieu d'art contemporain. Dans l'art contemporain, la question de populaire, dans l'art en général, elle a une définition un peu précise qui ne recouvre pas forcément celle du spectacle vivant, puisque l'art populaire est un champ à part entière de l'art. Donc, ça ne recouvre pas forcément la question du public qu'on touche. Cette question-là du populaire, on ne se la pose pas de manière directe à la Fondation. On se pose évidemment la question des publics et de l'accessibilité de nos expositions au public, d'autant plus que, comme on le partageait juste avant de rentrer sur scène, dans l'art contemporain. La question de l'accessibilité des publics, elle se pose de manière encore plus forte, je pense, que dans le théâtre, puisque l'art contemporain souffre un peu d'un préjugé général d'élitisme qui est encore plus fort que dans le théâtre. Donc, cette question de l'accessibilité, elle se pose de manière quotidienne pour nous. C'est aussi un sujet sur lequel on a travaillé de plus en plus ces dernières années, puisque nous, en tant qu'institution privée, ça ne faisait pas forcément partie de nos missions au départ de s'adresser à un public plus large et d'élargir notre public. Notre fonction au départ, notre mission, c'est de soutenir les artistes contemporains, mais c'est vrai que l'institutionnalisation de la Fondation Cartier a fait que cette question des publics et de l'accessibilité a été de plus en plus importante. Et c'est quelque chose qui revêt une importance capitale. Moi, je suis directrice artistique adjointe, donc je m'occupe de la programmation, mais cette question de l'accessibilité, on se la pose au quotidien quand on réfléchit à la programmation de la Fondation. Ça ne nous conduit pas à faire des compromis sur les contenus, mais ça nous conduit à réfléchir à la façon dont nous présentons les expositions, à la façon dont la médiation est produite et à la façon dont nous accompagnons les artistes pour que leur travail s'adresse au public et trouve son public également. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Totalement. Et je peux ajouter, effectivement, vous répondez en fonction de votre place. Il ne s'agit pas d'une oeuvre, ça peut être une oeuvre d'art, ça peut être une émission de radio, enfin, ce n'est pas uniquement du spectacle, évidemment. Vous allez tous y passer. Synthèse. Oui, donc, bonjour à tous. Je suis très intéressé aussi par ce qu'a dit Fabienne, on se connaît bien, mais c'est vrai que te rappeler des choses qui paraissent évidentes, mais de les redire, ça forge une action, en fait. Donc, moi, mon poste et depuis tout ce que j'ai fait avant, c'est la question absolue. C'est-à-dire que quand on fait venir des gens comme Ivo Vanov, Bob Wilson, dans des villes comme Maubeuge, c'est sûr que se pose la question du public immédiatement. C'est-à-dire que si c'est pour faire ça devant les copains, ça n'a aucun intérêt. En plus, ça coûte cher. Donc, il faut bien qu'il y ait du public. Enfin, il y a une économie aussi du spectacle. Donc, la question du public est importante. Et du populisme, finalement, ça l'est aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire des œuvres faciles pour amener du public ? Ou est-ce qu'on fait des œuvres difficiles un peu pour nous, pour notre égo, pour être repéré par la critique, etc. Mais en se moquant du public. C'est quand même une frontière compliquée. Je ne parle pas en plus des polémiques qu'on a aujourd'hui sur certaines œuvres à interdire tout passe. C'est encore pour moi autre chose. La question du public, c'est vraiment capitale. Et il y a un philosophe américain que j'aime bien. Enfin, je l'ai lu, mais surtout, je suis allé assister à une de ses interventions à Lyon, qui était vraiment brillante, parce qu'il a parlé de tout, sauf de ce que l'on attendait, de ce qu'il pourrait nous parler. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Tout le monde était sidéré. Et effectivement, c'était une sorte de provocation très intéressante. Parce que... Et ça m'a beaucoup interpellé, ça, parce qu'il a absolument parlé à un public qui venait pour autre chose, d'autre chose. Et il nous a embarqué sur un monde inconnu, même pas dans notre culture. Et ça date de, quand même, je ne sais pas, 6-7 ans. Et j'y pense très, très souvent. C'est-à-dire, comment on peut être interpellé ? Je crois que c'est notre problème au théâtre. C'est-à-dire, quand on présente une œuvre, un artiste inconnu, comment on va prendre ça ? Là, on vient de présenter Benjamin Abel-Mérague, là, ce week-end à la Villette. Première fois qu'il vit en France. Quelqu'un d'assez turbulent qui a pris le KVS, un grand théâtre brucellois, qui était dans une grosse crise, repris par 5 artistes. Lui, il est en sorte de tête de rang, luttant contre une frange extrémiste qui ne voulait plus donner de subvention au théâtre, qui a un gros, gros théâtre. Donc, il a une parole publique, il a aussi une parole sur scène. Et c'est vrai que pour avoir un public devant quelqu'un d'inconnu, devant le foisonnement de spectacles qui apparaît aujourd'hui, quelqu'un, vraiment, sans aucun repère. Et c'est intéressant parce que, bon, on avait un public, parce que de toute mon existence, moi, je suis pour la fidélisation du public, donc des abonnés, la base structurante d'un théâtre, c'est quand même son public d'abonnés, qu'on peut informer très rapidement aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Dans le temps, on envoyait un courrier, la pause, donc il fallait une semaine. Maintenant, en 10 minutes, on peut d'un coup informer, on a presque 8000 abonnés à la Villette, 8000 personnes se retrouvent informées en l'espace de quelques secondes. Et quand on a la chance, je dis parce qu'elle est là, mais Fabienne Pasco est allée voir le spectacle quelques jours avant, avec Gilles Renaud, il y a quelques, voilà, les Inocuctibles aussi. C'est-à-dire que tout à coup, la critique de Fabienne sort, qui est une critique vraiment, je dirais, bonne critique, mais surtout fondée, c'est-à-dire qui explique ce qu'on va voir. Gilles Renaud aussi, et nous, on envoie cet article, donc ça pour rassurer Fabienne quand même, à nos abonnés, et on a presque 400 personnes qui, en une journée, prennent des places parce qu'elles n'avaient pas pris de place. Donc c'est quand même un impact, une analyse critique pour un public constitué de théâtre, ça vous amène à comprendre une œuvre et déjà avoir quelques codes pour rentrer dans un spectacle où tout le monde est nu. Enfin, ce n'est pas simple. Enfin, il ne faut pas croire que ça puisse être simple parce qu'on est là, prisonniers, un peu comme vous, là, on est bloqués dans une salle avec des gens vivants en face de soi. Le théâtre, ce n'est pas le cinéma. Robert Rossen avait cette phrase intéressante il y a très longtemps, disant du théâtre quand vous n'en verrez qu'au cinéma. Je me souviens de ce label, et ça m'avait intrigué. Est-ce qu'on va au théâtre comme au cinéma ? Mais il y a ce côté populaire, justement, du théâtre qui revêt ça. Donc, pour finir, Richard Shusterman dit une chose intéressante, c'est que pour lui, il faut absolument arrêter l'opposition systématique entre l'art dit noble et l'art dit populaire. Il faut absolument amener des croisements permanents. Il dit que certaines œuvres populaires sont sublimes, comme certaines œuvres dites nobles touchent au ridicule. Et donc, il faut cesser d'opposer ça. Et donc, tout ce travail qu'on a fait, notamment à Lille, avec les écoles de musique, les fanfares, on a, dans le cadre d'Utopia, pour la première fois, amené des fanfares, des écoles de musique sur scène, en concert, dans des grandes salles. Et on a fait près de 45 000 spectateurs de places payantes, très très faibles, ça a coûté moins de 5 euros. Mais c'était l'acte de dire qu'on adhère à quelque chose. Et ça a eu un succès, mais inimaginable, qu'on n'imaginait pas du tout. À l'Orchestre de Lille, à l'Opéra, où on n'a pas l'habitude de voir des formes populaires de musique, et avec vraiment un public qui n'était jamais, mais pour le coup, on en parlait la semaine dernière avec le directeur de l'Orchestre national de Lille, un public qui n'était jamais rentré. C'était des familles, des copains. Et je crois qu'il faut se battre là-dessus, beaucoup, sans tomber dans le piège, de tomber dans le populisme non plus. C'est cet équilibre que tu rappelais à l'instant, garder ce niveau d'exigence, mais sans... Et c'est compliqué à faire aujourd'hui, parce que la critique va vers des œuvres, Avignon, etc. Réserver un public déjà constitué, comment on touche un public qui, lui, n'a pas ces codes-là ? Ça, c'est vraiment compliqué. On aura l'occasion d'en parler. Vincent Giray ? Oui, d'abord, populaire, c'est un joli mot. Il faut s'en targuer, il faut le revendiquer. Et on peut aussi parler de... Je crois qu'il y a une noblesse à parler au grand public. Radio France, on parle à 15 millions d'auditeurs quotidiens, il y a encore 15 millions de gens qui nous écoutent tous les jours. C'est un très grand public, avec des offres, on fait des médias d'offres. On a parlé de France Culture, France Inter, France Info, France Bleu. On essaye de parler à tous les publics, et on a même une responsabilité, en tant que service public, de parler au plus grand nombre, et de parler à tous les publics. On est confrontés à bien des égards au phénomène que Fabienne Pascou évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté, nous aussi, médias traditionnels, médias historiques, je préfère peut-être historiques à traditionnels, je ne sais pas, à capter les jeunes générations, aujourd'hui, qui n'écoutent plus la radio de façon régulière, qui écoutent de l'audio, c'est aussi un chemin qui est bien évidemment très intéressant pour nous, c'est aussi une transformation du métier de la radio pour aller davantage sur l'audio. L'usage s'est beaucoup transformé, et on a aussi un deuxième phénomène qui est plus inquiétant, d'une certaine manière, pour nous, les médias de service publics, c'est que les classes populaires, les couches populaires, puisqu'on parle du mot populaire, ont une tendance aussi à déserter, une tendance nouvelle, ces dernières années, à déserter le média historique qu'est la radio. Donc ça, bien évidemment, ça touche au cœur de notre raison d'être, donc c'est une interrogation fondamentale. Alors, je me retrouve dans beaucoup de choses qui ont été dites par mes deux camarades de panélistes, avec peut-être une singularité, mais en fait, on a un paysage aussi, Fabienne, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, qui s'est complètement transformé. Et ça, il faut quand même peut-être en dire un mot, parce que le mot populaire ne résonne pas de la même manière, peut-être, dans ce qu'il incarnait il y a 20 ans, dans ce qu'il veut dire aujourd'hui ou la manière dont il résonne aujourd'hui. Dans ma génération de journalistes, on a vécu, pour le faire très rapidement, quatre grandes ruptures, mais qui s'appliquent à d'autres domaines et je pense aussi à vos domaines. La première rupture est évidente, c'est l'apparition d'une nouvelle technologie, une rupture technologique avec le numérique. Jamais dans l'histoire des technologies, une nouvelle technique s'était diffusée aussi massivement, aussi rapidement. Peut-être que ça va être le cas maintenant, les records vont peut-être être battus avec la GPT-4 et avec l'intelligence artificielle, mais en tout cas, qui a fait 100 millions d'utilisateurs en quelques semaines seulement. Mais donc, cette première rupture, elle est fondamentale, c'est la rupture technologique. La deuxième rupture, c'est la rupture des usages. On ne consomme plus de l'information, mais j'allais dire aussi de la culture comme avant. Et cette rupture, je vous parlais de l'audio par exemple, on voit bien qu'il y a un nouvel usage de la radio, du son qui est en... mais on pourrait décliner ça sur les autres univers. Donc, une deuxième rupture, qui est la rupture des usages et qui est encore en cours, qui roule encore, si j'ose dire. Une troisième rupture, Fabienne en a dit un mot aussi, c'est la rupture des modèles économiques. C'est-à-dire, si on ne trouve pas de modèle économique sur le numérique, c'est parce que deux seules entreprises captent 80% de la publicité sur le numérique, c'est-à-dire Google et Facebook. Et donc, bien évidemment, ça assèche tout le reste. Les grands annonceurs n'ont plus besoin des médias pour toucher leurs clients. Ça, c'est une cassure dans le modèle économique traditionnel presque d'un siècle de l'histoire des masses médias. Donc ça, c'est vraiment une... Et puis, ces trois ruptures, vous voyez, c'est un chercheur américain, Martin Gurley, qui prend cette métaphore-là. Ces trois ruptures, c'est comme trois plaques tectoniques qui vont bouger et qui provoquent une quatrième rupture qu'on n'avait pas vue tout de suite arriver, c'est la rupture de l'information. Et aujourd'hui, nous sommes en fait, dès lors que chacun d'entre nous est devenu un média, un émetteur d'informations via les réseaux sociaux, nous sommes dans un tsunami. C'est-à-dire que cette dernière plaque, elle a provoqué un tsunami dans lequel nous sommes et duquel vous êtes, institution culturelle aussi embarquée. Ce tsunami, c'est la saturation complète du champ de l'information. Et dans cette saturation, on s'aperçoit bien évidemment qu'elle est toxique, cette saturation. D'abord parce qu'elle a brisé un certain nombre de digues de confiance et en regard de l'information, on voit si on ne parle plus de la même chose, si on ne parle plus des mêmes vérités factuelles, si on ne parle plus même des circonstances, de la contextualisation de la même manière, on a beaucoup de mal à faire société. Et donc, cette tsunami va de pair aussi avec une fragmentation très forte des usages, une bombe à fragmentation, je dirais même des usages, qui fait qu'on est passé de, pour le dire vraiment très schématiquement, des marques médias aux marques programme et aux marques incarnation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que va chercher la jeune génération, ce n'est pas tant une marque programme ou une marque média qu'un individu, une personne qui s'adresse à lui et va éventuellement d'ailleurs lui faire lire un livre, lui donner envie d'aller au spectacle, mais ça va passer beaucoup plus facilement. Et on voit, il y a beaucoup d'exemples d'influenceurs ou de personnalités qui s'expriment sur les réseaux, mais qui captent bien évidemment l'attention. et donc on a un champ de concurrence qui s'est complètement transformé et dans lequel on doit apprendre à vivre et à faire en sorte que nos contenus, Mathieu disait tout à l'heure en introduction qu'on produit de la connaissance et on la diffuse, eh bien, il faut la donner à voir aussi. Et dans ce champ général de l'information, on doit complètement renouveler. Là, je termine juste par une note positive en disant qu'il y a un aspect positif aussi dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un champ de créativité qui est énorme. Les nouvelles écritures narratives, y compris pour l'information, c'est quelque chose qui porte un nouvel imaginaire des jeunes générations et qui est extrêmement intéressant et sur lequel il faut s'appuyer. C'est une bonne remise en cause aussi de notre façon de travailler. On doit très certainement travailler de manière beaucoup plus hybride qu'autrefois, mais ça ouvre aussi une perspective. Il y a à la fois une difficulté de toucher les publics aujourd'hui et en même temps un renouvellement des écritures qui peut permettre aussi d'aller toucher ces jeunes générations. Merci, mais je veux justement rebondir là-dessus. Vous avez déjà répondu à pas mal de mes questions, mais c'est très bien parce que c'est parfait. Vous l'avez dit tous les deux essentiellement, vous touchez en quelques secondes une masse immense d'auditeurs, de futurs spectateurs et spectatrices. Pour vous, on verra ce que vous dites de ça. Justement, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des réactions de public, d'auditeurs, de visiteurs qui vous ont vraiment surpris, auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout ? Je voulais savoir comment vous avez réagi à ça. Je vais glisser ma question suivante parce qu'elle va avec. La question, pour moi, Isabelle Gautref, vous avez déjà répondu, est-ce que ça veut dire que pour être populaire et pas populiste, il faut faire des compromis de programmation ? Est-ce qu'il y a des moments, chacun, dans votre vie professionnelle, vous vous êtes dit que ça ne passera pas ? Vous avez cité la nudité, un invité problématique, une oeuvre, je ne sais pas, qui ne pourrait pas être vue. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça ? De façon compliquée, est-ce que c'est déjà arrivé ? Je vais bien ouvrir le feu. D'une certaine manière, on a été confronté à ça sur quelque chose qui nous a tous concerné, qui a pour le coup été extrêmement grand public. C'est un des 100% d'entre nous qui était la question du Covid. Et pour nous, ça a été une sorte de crash test, si je veux dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand dans l'actualité, vous avez un sujet éminemment élitiste, totalement scientifique, qui écrase jusqu'à 80% de l'actualité. C'est le sujet dont tout le monde parle. Et on a besoin de se tenir très près de la science. Or, si on se dit la vérité, sur nos 800 journalistes à Radio France, ceux qui ont un background initial scientifique sont très, très peu nombreux. Donc, on est pris à... Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont formés au cours de leur carrière professionnelle sur ces sujets-là. Mais ça a été d'abord un choc et une impréparation, parfois une inculture, une incapacité à s'adresser à des scientifiques qui détiennent une part de savoir et à trouver les bons scientifiques. On a besoin aussi qu'ils sachent, que ces scientifiques-là, sachent parler au grand public. Donc, ça se danse à deux, si j'ose dire. Mais ça illuse tout à fait, pour moi, la nécessité aujourd'hui pour le journalisme d'une alliance avec la connaissance. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus confrontés à des sujets qui ont une résonance scientifique, qui a commencé par le climat, par la santé, les pandémies, l'énergie, les mobilités. On est assez peu préparés à ça. Les écoles de journalisme ne préparent pas du tout à ça. Elles sélectionnent plutôt à travers, et j'en suis d'ailleurs tout à fait le prototype des gens qui ont fait des sciences humaines, de l'histoire, du droit, de la philo, des sciences politiques. Pas du tout les sciences. Or, on a besoin d'avoir de plus en plus pour être pertinent, pour construire de la confiance aussi avec nos publics et nos audiences, d'avoir un niveau de culture générale et un niveau de culture scientifique bien supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, si le journalisme gardait un impact, gardait une crédibilité, reconstruire de la confiance, on a un enjeu culturel au sens plein du terme qui nous prend un revers, qui est très déroutant. On a lancé un très gros plan de formation. Je ne dis pas que c'est magique, mais il y a toute une partie de notre population, 250 journalistes pour lesquels cette formation est obligatoire. C'est un enjeu systémique pour nos métiers. Et en même temps, si on veut parler au plus grand nombre, si on veut être le plus populaire possible, il faut pourtant le faire de la meilleure façon qu'il soit et donc en ayant acquis des pans de la connaissance qui sont en plus des pans mouvants et donc on a un travail de reformatage, peut-être de renouvellement du journalisme fondamentalement à faire aujourd'hui et c'est une grande entreprise qui va occuper aussi les jeunes générations. On a besoin aussi de l'énergie de la jeune génération là-dessus. Il faut aussi qu'elle nous aide dans ce domaine-là. Pour ce qui nous concerne, ce qui détermine le fait de montrer une oeuvre ou non, c'est vraiment les qualités intrinsèques de l'oeuvre. Mais en revanche, la question qu'on va vraiment se poser, c'est quelles sont les bonnes conditions de monstration pour que cette oeuvre, comme je le disais jusqu'à présent, juste avant, trouve son public. Donc ça va être, par exemple, une oeuvre qu'on va considérer peut-être comme complexe en termes de médiation, va peut-être plutôt faire l'objet d'une section dans une exposition thématique qui va permettre de recruter un public peut-être plus large. À partir du moment où l'oeuvre s'intéresse à des sujets que nous, nous souhaitons mettre en avant, à partir du moment où elle est forte esthétiquement, nous considérons qu'elle peut toucher un public, elle peut trouver son public. Effectivement, après, c'est des questions de médiation, c'est des questions de scénographie, parfois, quand on parle d'exposition, c'est des questions de listes d'oeuvres et de choix d'oeuvres et de proximité avec d'autres oeuvres parce qu'une exposition, c'est vraiment une sorte de composition qui est faite de différentes oeuvres. C'est cette proximité avec d'autres oeuvres qui permet de créer une narration, qui permet au public de comprendre et de rentrer dans un travail qui peut être, par exemple, conceptuellement compliqué. La question qu'on va se poser, c'est plutôt cette oeuvre, on la trouve forte, on pense que c'est important de la partager avec le public. Comment, dans quelles conditions on la met pour qu'elle trouve son public ? Est-ce que vous pouvez un peu insister sur cette notion de médiation ou donner peut-être des exemples ? Oui, alors voilà, donc par exemple, en ce moment, on a l'exposition que vous avez citée de Fabrice Hibert. Jusqu'au 30 avril seulement. Voilà. Fabrice, c'est un artiste contemporain qui, bien sûr, a une certaine renommée mais dont le travail est quand même assez complexe. Je ne dirais pas que c'est un artiste grand public, même s'il a fait des oeuvres d'art public. Voilà, les sujets auxquels il s'intéresse peuvent toucher un public plus large et donc dans le travail que nous avons fait avec Fabrice pour l'accompagner sur cette exposition monographique et en plus une exposition de peinture donc les expositions de peinture, il faut savoir que souvent ce sont des expositions qui sont difficiles ou pas forcément faciles en tout cas à faire passer à un public large surtout quand il s'agit de peinture et d'oeuvres contemporaines et en travaillant avec l'artiste et en travaillant vraiment sur son projet à lui on a dégagé cette envie qu'il avait de créer une école à la Fondation Cartier et donc cette exposition elle est double finalement c'est une exposition de peinture mais c'est aussi une école dans laquelle on a fait un énorme travail pédagogique on a travaillé avec 13 classes en résidence qui sont venues à la Fondation Cartier et qui sont allées dans la vallée de Fabrice Hibert puisque Fabrice Hibert a semé une forêt depuis près de 40 ans en Vendée donc à proximité de la ferme de ses parents donc il a un rapport très fort à l'écologie au territoire mais c'est quelqu'un qui a travaillé cette question depuis 40 ans donc bien avant que ça devienne un sujet qui occupe tous les médias et on a travaillé avec lui sur la création de cette école sur plusieurs plans donc il y a ces classes en résidence dont je parlais ces classes qui vont du CE1 à la terminale on a travaillé avec des lycées techniques justement pour que un lycée horticole plusieurs lycées agricoles pour que justement un public qui n'a pas du tout accès ou pas forcément accès à ce type de culture puisse comprendre l'oeuvre rentrer dans l'oeuvre et en retirer quelque chose il faut savoir que Fabrice Hibert qui donc lui est installé en Vendée et qui côtoie beaucoup le monde agricole a compris en travaillant avec justement des lycées agricoles que les élèves en école d'agriculture en lycée technique n'avaient qu'une demi-heure de culture générale enfin d'enseignement général y compris le français par semaine donc une demi-heure par semaine je ne sais pas si vous voyez ce que ça leur donne comme outil pour venir au théâtre voir des expositions donc c'était une préoccupation forte de sa part donc on a fait tout ce travail là et effectivement également dans le cadre de l'exposition il y a des cours avec des points médiation toutes les demi-heures dans les salles d'exposition il y a un programme de podcast qui se passe une fois par semaine dans lequel on invite deux intervenants qui ont des spécialités différentes à dialoguer sur scène sous un mode conversationnel sans médiateur donc je tiens à le dire parce que c'est important parce que typiquement c'est ce genre de dispositif qui permet aux intervenants d'avoir une parole qui n'est pas en surplomb on a là par exemple on va avoir un astrophysicien qui va parler avec un cuisinier par exemple chacun doit négocier avec l'autre finalement sa parole et est obligé de ramener son registre de parole à un niveau je dirais entendable par tous finalement et ça crée effectivement c'est ce type de dispositifs qui permettent de faire un pas supplémentaire pour moi vers le public c'est un exemple parmi d'autres mais je pense que c'est assez c'est assez parlant et effectivement cette exposition je pense qu'elle a réussi malgré sa complexité malgré le côté parfois très conceptuel du travail de Fabrice Hibert à trouver son public merci à l'île nous avons travaillé ensemble puisqu'on a présenté une grande exposition à la fondation Cartier autour autour des arbres justement autour des aussi de de communautés d'Amazonie les Yanomami totalement inconnus et qui ont trouvé un public incroyable parce qu'effectivement il y a eu aussi ce travail je ne vais pas le rappeler mais effectivement en dehors même de la médiation le fait d'avoir ce qu'on appelle des ambassadeurs ou d'avoir des professeurs d'avoir des responsables d'associations qui ont un contact direct avec les artistes notamment Fabrice Hibert ça donne la possibilité de toucher pour chacun on va dire une cinquantaine de personnes ça va d'une classe à deux classes et de faire venir du monde mais aussi l'idée avec Fabrice Hibert c'était de le propulser dans la ville on a vu l'été d'hibert par exemple à l'hospice comtesse dans un jardin on l'a vu dans une autre exposition on l'a vu dans les quartiers populaires on l'a vu partout et je pense aussi à ça c'est à dire que c'est intéressant d'un artiste vous dites Fabrice Hibert comme ça wow tout le monde voyez l'expo est magnifique à la fondation quartier elle est à 5 stations de métro d'ici bon est-ce que tout le monde s'y précipite parce qu'il y a toujours cette appréhension alors que c'est magnifique façon des arbres tout le monde comprend ça mais même si a priori c'est facile à comprendre on se rend bien compte que de toute façon c'est depuis la nuit des temps c'est pas maintenant et les moyens d'aujourd'hui les réseaux sociaux moi d'une certaine façon je trouve ça formidable le côté c'était à mon mieux avant enfin moi j'ai connu avant vu mon grand âge c'était pas beaucoup mieux non plus on attendait fébrilement la sortie d'une critique et le rôle de la critique pour moi reste essentiel surtout aujourd'hui pour donner une voix pour donner les éléments de compréhension avant qu'on y aille sinon comment on fait alors là on touche un grand nombre de personnes et la critique elle vient aussi de réseaux sociaux d'influenceurs on en connait beaucoup qui sont pas plus stupides que d'autres alors ils ont moins de connaissances mais enfin ils créent le lien et moi je suis très axé sur le choc on le fait avec les microfolies aujourd'hui on en a 400 en France on présente d'une façon assez brutale finalement même la Joconde enfin la Joconde a des enfants dans des villages dans des petites villes on voit le choc on voit le truc qui arrive parce que les gens sont pas idiots ils savent que c'est célèbre c'est important mais ils ne l'ont jamais vu vraiment et donc avoir la possibilité du choc du choc devant même la 5ème de Beethoven quand on la donne brutalement à des jeunes souvent des enfants ne savent même pas ce que c'est qu'un orchestre symphonique enfin quand ils voient le nombre de musiciens ils peuvent même pas imaginer que ça existe enfin vous voyez il faut repartir de là quand même et je pense vraiment à cette nécessité du choc brutal moi je suis allé au théâtre la première fois je devais avoir 17 ans parce qu'il n'y avait pas de théâtre simplement là où j'habite l'ancien directeur du président du Louvre et c'était formidable parce que c'était à Noisy-de-Sec en Seine-Saint-Denis si on veut aller au Louvre il y en a pour un quart d'heure en RER enfin c'est gratuit pour les enfants enfin bon aucun n'y va à Sevran quand on a ouvert la microphonie il y a un collège à côté plutôt un beau collège c'est Sevran-Baudotte donc quartier assez dur on avait fait un sondage auprès des élèves de 3ème qui étaient déjà allés dans sa vie scolaire une fois au musée dans ce collège aucun c'est pas 10 ou 15 donc il y en a toujours des bien-pensants qui vous disent oui mais rien ne vaut d'aller au musée bah oui mais c'est pas simple d'aller au musée et pourtant c'est gratuit enfin il n'y a aucun problème a priori donc c'est la question de la porte de Bourdieu le problème d'un musée c'est pas le musée c'est la porte les enfants qui étaient devant Jean-Luc Martinez la seule question qu'ils lui ont posé c'est la Joconde en vrai elle est comment c'est pas le Louvre c'est comment c'est la Joconde en vrai alors il leur a dit en fait c'est un tout petit tableau c'est un selfie de l'époque le peintre la roulait parce que quand on retire le cadre c'est tout petit la Joconde il la mettait dans son sac il voyageait avec et les enfants pour eux c'était impossible parce qu'un tableau célèbre c'est un grand tableau et donc leur obsession n'est pas d'aller au Louvre mais d'aller voir ce tableau là et nous on favorise après par des bus par l'accueil au Louvre c'est à dire les enfants leurs parents on l'a fait à Versailles aussi et on le fait énormément et ça ça crée vraiment le lien et c'est compliqué c'est compliqué mais ça n'est pas plus compliqué à mon avis aujourd'hui qu'avant c'est plus simple aujourd'hui me semble-t-il le tout c'est de trouver la bonne combinaison entre tout ça déjà les enfants connaissent la Joconde tous enfin je veux dire je ne suis pas sûre qu'il y a 50 ans ou 100 ans tous les écoliers connaissaient la Joconde donc je pense que là les réseaux sociaux ont quand même un vrai rôle à jouer positif et moi ce que je constate quand même aussi c'est que voilà on peut critiquer les réseaux sociaux les algorithmes etc mais c'est vrai que les gamins ils ont accès à une masse d'informations complètement incroyables et honnêtement sur beaucoup de sujets ils sont quand même très 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 bien informés donc pour moi je vois ça quand même comme une évolution plutôt positive oui mais c'est pour rebondir sur ce que disaient les diffuseliers c'est vrai qu'on est toujours dans Bourdieu sur cette question de la porte pareil au moment du café on se disait c'est toujours la même question c'est finalement c'est pas parce que quelque chose est gratuit super que les gens vont oser pousser la porte il y a toujours la question de s'autoriser à et c'est justement le sujet de cette table les fameuses missions du service public et c'est une question que je me pose mais vraiment très sincèrement et je comprends qu'elle est politique polémique j'ai du mal à saisir donc je vous la pose à vous est-ce que vous pensez que le service public enfin l'émission de service public c'est d'être justement populaire pour le plus grand nombre ou au contraire d'être exigeant de parler peut-être à un public plus restreint et de l'amener vers plus grand Jean-Pierre Baffoy Juste un mot en fait mais Fabienne Pascou le disait très bien tout à l'heure quand dans un grand hebdomadaire le plus lu en France on parle de théâtre on ne peut pas se permettre de ne parler que de ce qu'on aime et du truc hyper pointu il faut aussi parler de choses plus larges plus populaires et quand on fait une programmation de théâtre c'est pareil dire qu'on va avoir dans Jérôme c'est pas pour ça que c'est moins bien évidemment surtout que ça a été un succès énorme mais on va avoir les grands classiques et puis on va avoir des textes contemporains enfin je crois que ce mix est très très important aujourd'hui c'est ce que je rappelais dans ma première intervention c'est le mix entre la culture populaire et Nop pour moi qui est la clé absolue de partir des carnavals des défilés d'entendre de la musique on parle aujourd'hui moi je me hérisse contre ça des zones blanches Dieu sait si je suis le grand spécialiste des sous-préfectures avec les microfolies je vais faire un guide d'ailleurs des meilleurs sous-préfectures de France mais c'est fou de dire qu'il y a des zones blanches il y a de la culture partout simplement comment on amène certaines formes c'est ça la question je ne me sens pas hyper légitime à parler des missions du service public parce que c'est de la table voilà je sais mais en tout cas je ne me sens pas légitime pour être prescriptrice voilà sur ce sujet mais moi je parce que évidemment la fondation quartier c'est privé mais vous avez un lien avec le service public j'imagine qu'il y a des classes qui viennent des choses comme ça oui alors évidemment comme typiquement l'exemple de Fabrice Hibert est parlant et c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir donc nous on est financé entièrement par une entreprise qui est quartier on ne touche aucun argent public et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir travailler avec des moyens quand même relativement confortables donc par exemple pour ce qui concerne l'exposition de Fabrice Hibert les 13 classes en résidence on a contribué à financer leur voyage en Vendée donc ça par exemple c'est quelque chose qui est important et c'est vrai que nous estimons même si nous sommes privés que nous avons également une mission citoyenne à remplir même si la mission de départ de la fondation quartier c'est de donner la parole aux artistes et de soutenir les artistes cette mission citoyenne elle est essentielle pour nous mais elle est essentielle pour nous parce qu'elle est aussi essentielle pour les artistes enfin aujourd'hui les artistes qui créent ils créent pour s'adresser à un public donc cette question-là elle est effectivement fondamentale nous sommes dans le centre de Paris dans le 14e arrondissement donc dans un quartier qui n'est pas vraiment un quartier populaire mais c'est vrai qu'on va chercher les classes le plus possible dans les quartiers populaires on essaye de diversifier nos publics avec quand même moi je tiens à dire quelque chose je ne sais pas si vous expérimentez ça de la même manière toi Didier et vous à Radio France mais moi je pense qu'on a aussi un travail à faire finalement sur presque nos équipes et voilà la question de finalement pour parler aussi à une altérité ou à des publics qui sont un peu loin de la culture travailler sur aussi des équipes qui ont accès à ces publics-là et c'est vrai que moi je trouve qu'on fait face à une question importante de recrutement et d'homogénéité des personnes même qui travaillent au sein de nos équipes sur ces sujets enfin pas sur ces sujets-là mais en général et donc il y a un vrai travail je pense à faire aussi pour sortir de cet entre-soi en fait qui est difficile parce que finalement voilà je parle de quelque chose d'un peu technique mais c'est vrai que les personnes qui s'intéressent à la culture et qui veulent travailler dans le champ de la culture sont souvent des gens qui déjà ont ce bagage culturel donc je pense pour moi qu'il y a un travail important à faire je ne parle pas que pour nous mais en général sur ce sujet-là aujourd'hui par exemple voilà peut-être ça paraît être une goutte d'eau mais de l'importance pour par exemple les stages de troisième de ne prendre pas que des stagiaires qui viennent de candidatures qui nous ont été recommandées par le cousin de machin mais également d'essayer d'aller faire des partenariats avec des collèges non mais c'est important en fait ça paraît secondaire votre voisin à caisse c'est du vécu visiblement oui non mais ces sujets-là il me semble moi alors à titre vraiment personnel très important et je pense qu'il y en a un travail à faire sur ces prochaines années sur ces questions-là et c'est lié aussi à Paris c'est particulièrement difficile je pense que c'est peut-être différent en région mais c'est particulièrement difficile parce que bah oui pour des jeunes professionnels dans le monde de la culture vivre à Paris avec des salaires qui sont somme toute moins élevés que quand on travaille par exemple dans une grande entreprise ou voilà il y a cette chose-là aussi qui n'est pas évidente donc je pense que ce travail sur la diversité je parle sociale vraiment qui permettrait peut-être d'aider à passer cette porte et d'apporter aussi une expertise de l'intérieur il me paraîtrait assez important voilà vous digressez un petit peu mais pas du tout c'est très bien donc oui la question de l'émission de service public généraliste au très pointu non je souriais en évoquant enfin en écoutant Isabelle parce que je pense exactement la même chose pour nos rédactions je dis souvent qu'il faut que nos rédactions respirent le même air que les français on n'y est pas encore on n'y est pas encore on y est un peu on y est à des endroits plus que d'autres mais diversité sociale diversité ethnique ça joue aussi dans les manières de sélectionner les jeunes dans les écoles de journalisme alors ça a progressé aussi là-dessus mais si on attend que j'allais dire que ce soit complètement à l'image de ce qu'est la société il faut encore attendre 10-15 ans en fait c'est pas possible on n'a pas ce temps-là on a un enjeu de crédibilité beaucoup plus fort donc il faut accélérer après pour répondre à votre question d'une manière plus large bon moi je n'oppose pas je n'aime pas opposer le public et le privé j'ai plus passé de temps dans ma carrière dans le privé que le public mais sur le champ de l'information et au sens large du terme je crois fondamentalement à l'utilité du service public aujourd'hui je la crois même absolument vitale c'est à dire dans le paysage que j'ai essayé d'esquisser tout à l'heure vous voyez bien qu'en fait si aujourd'hui si vous êtes prêt à payer si vous avez les moyens de payer pour vous informer sans doute n'avez-vous jamais été aussi bien informé le monde le figaro quelle que soit la sensibilité l'équipe dans son registre les échos dans le domaine de l'économie télérama dans le domaine de la culture bien évidemment mais voilà si vous avez ce réflexe-là cette culture-là et les moyens de le faire voilà mais le grand risque c'est qu'il y ait vraiment un marché de l'information à deux vitesses qui est une information très haut de gamme très qualitative et d'un côté payante et de l'autre le grand bout de shit du n'importe quoi du tsunami et là-dedans entre les deux il y a quand même un truc qui s'appelle le service public accessible à tous à nous trouver à faire en sorte que la logique de la porte que vous évoquiez voilà de Bourdieu soit soit toujours ouverte et qu'elle donne envie surtout qu'on donne envie de la passer j'aime beaucoup aussi l'expression de Didier sur le choc parce que du coup forcément on pense à chacun à sa propre histoire personnelle qu'elles ont été les deux ou trois moments où on a eu un premier choc qui vous fait refermer un livre en vous lançant dans la lecture pour la vie vous ne voulez pas nous dire lequel voilà je pense que ça vaut dans beaucoup de domaines et je pense que pardon mais dites nous lesquels maintenant enfin c'est trop on ne peut pas faire un teasing pas moi aussi peut-être parce que c'est un effet générationnel mais l'existentialisme est un humanisme moi j'avais à 19 ans le même âge que Didier avait quand il est allé voir les mains sales je crois voilà c'est des choses bon aussi parce qu'on est de cette génération là c'était un très grand nom de l'époque et encore un grand nom aujourd'hui bien évidemment du théâtre de la philosophie et du roman mais dans le domaine des nouvelles écritures aussi quand on fait par exemple on fait des séries aujourd'hui y compris dans le domaine de l'information on prend des personnages qui existent par exemple cette semaine on a publié une série en huit épisodes sur Erdogan le leader turc à la veille d'élection très important dans Turquie on pourrait se dire c'est ultra élitiste on n'est pas du tout dans le populaire 10 jours 200 000 téléchargements on se dit tiens c'est même pour quelque chose à nous de trouver le mode d'écriture le récit la capacité ce que fait Philippe Collin par exemple sur France Inter sur aussi bien des personnages historiques comme Jean Jaurès ou Philippe Pétain c'est plus d'un million de téléchargements oui c'est pour ça je prends volontiers et d'ailleurs dans quelques semaines il y aura Simone de Beauvoir et je suis sûr que ça fera un carton aussi donc il y a aussi moyen de faire des choses de qualité très écrites très agréables à écouter qui vous embarquent qui vous tiennent et très addictives j'allais dire même dans l'écriture en fait d'écouter le premier vous avez vraiment envie comme les séries Netflix on peut faire ça aussi dans l'audio et je crois qu'on peut trouver des sujets qui intéressent le plus grand nombre je lisais une étude sociologique oui d'un sociologue que j'aime bien qui s'appelle Julien Boyadion et il parlait de la théorie de l'homologie structurelle entre l'espace social et l'espace des styles de vie remettés en cossa alors de façon très très simple ça veut dire qu'en gros on peut être très grand bourgeois écouter du rap ou écouter du rap et aller à la fondation quartier est-ce que vous avez vu vous vous avez déjà commencé un peu à répondre mais sans aller sans passer par la médiation de façon naturelle sans aller les chercher dans les sous-préfectures de France est-ce que ça vous est arrivé de voir vos publics plus jeunes déjà arriver jusqu'à vous naturellement ou pareil parmi vos auditeurs auditrices est-ce que vous avez de façon naturelle sans un travail vraiment de fond juste parce que c'est le mouvement l'air du temps comme dit sociologue vu des gens qui a priori ne sont pas votre cible arriver jusqu'à vous alors moi je peux parler d'une expérience précise enfin en fait même deux on a fait en alors faudrait que je me rappelle de l'année je pense que c'est 2016 une exposition qui s'appelait Beauté Congo je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vue qui réunissait des artistes du Congo Kinshasa vivant tous encore au Congo et cette exposition nous l'avons faite parce que nous avions déjà un lien avec un certain nombre de ces artistes auxquels nous avions consacré dans les années 90, 95, 97 des expositions monographiques et nous souhaitions montrer un peu la vitalité de cette scène congolaise du Congo Kinshasa qui n'était pas forcément très connue et c'est vrai que là c'était une exposition qui montrait vraiment la vitalité de cette scène c'est à dire une autre image du Congo Kinshasa qui est quand même un pays qui a vécu des tragédies absolument terrifiantes depuis 50 ans et je dirais qui tombent de caribes dans si là dans la situation enfin la situation qui est assez terrible et donc qui souffrait d'une image assez dure en général et le fait de montrer cette culture le potentialité tous ces jeunes artistes qui créaient qui faisaient des oeuvres parlant de leur quotidien mais qui avaient aussi qui parlaient directement un public en plus c'est des artistes qui vivent au Congo donc qui s'adressent aussi à un public qui est congolais on a vu débarquer à la fondation quartier un public mais effectivement qu'on n'a jamais vu évidemment beaucoup de personnes issues de la communauté congolaise mais aussi de personnes issues d'autres des diasporas africaines en général qui venaient voir effectivement cette autre image d'un pays d'Afrique qui est considéré comme misérable qui était montré là donc là on voit que c'est quand même vraiment à travers les oeuvres elles-mêmes les artistes des artistes en plus qui vivent vraiment sur place donc c'est pas la diaspora que tout d'un coup ce public s'est mobilisé de manière totalement spontanée parce que nous on n'a pas été faire des affichages je ne sais pas où d'ailleurs spécifiques on n'a pas fait un travail spécifiquement en direction de la communauté congolaise à Paris enfin je ne dirais pas au contraire mais au contraire ce serait mais disons que notre idée c'était plutôt justement de dévoiler au public qui va avoir je ne sais pas moi Bruce Neumann ou Mathis ou au public de l'art contemporain cette scène congolaise c'était ça en fait aussi notre point de vue sur cette exposition et donc cette chose là elle s'est aussi reproduite avec l'exposition de Malik Sidibé qui est un artiste auquel nous avions déjà consacré une exposition solo dans les années 80 c'était en 97 je crois et donc cette même chose là s'est reproduite en plus fort encore je dirais d'une certaine manière parce que Malik Sidibé est un artiste photographe pour ceux qui ne le connaissent pas qui était photographe de rue et donc beaucoup de gens venaient et retrouvaient des cousins de cousins voilà on avait même des gens qui venaient chercher des gens qu'ils avaient connus parfois ou qui faisaient partie de leur famille voilà c'était pas la majorité mais quand même certains donc ces choses là effectivement voilà là je parle c'est un exemple très spécifique qui est lié à une question presque communautaire mais malgré tout là on voit que les oeuvres en tant que telles ont diffusé par l'intermédiaire des réseaux sociaux et c'est là que c'était vraiment très important et ont recruté un public qui était très différent de celui qu'on a pu avoir d'habitude et est-ce que vous savez si ce public là est revenu après vous avez pu alors pas de manière évidente et massive mais je dirais que de toute façon à la fondation nous notre constat c'est que finalement on a une base de public qui est fidèle mais ce n'est pas la majorité de notre public donc presque chaque exposition recrute un public quand même assez spécifique la particularité de la fondation pour ceux qui ne suivent pas vraiment notre programmation c'est vrai que chaque exposition est très différente de la précédente donc on va passer de je ne sais pas Damien Neur qui est un grand artiste contemporain des plus connus une star de l'art contemporain à des artistes Yano Mami totalement Yano Mami c'est une communauté autochtone du Brésil donc des artistes issus de cette communauté autochtone qui sont littéralement inconnus y compris dans le monde de l'art donc on a cette presque politique de rupture donc le choc là il se passe plutôt c'est plutôt dans la façon dont les expositions sont agencées les unes par rapport aux autres qui fait aussi que chaque exposition va intéresser un public différent alors à force évidemment il y a quand même un public qui vient régulièrement justement pour être confronté à une surprise guidée par leur curiosité de rencontrer des oeuvres dont ils n'avaient jamais entendu parler avant mais il y a aussi toute une partie du public de chaque exposition qui vient spontanément en raison du sujet messieurs je ne sais pas qui veut la question c'est là on a vécu avec Don Juan donc c'était il y a 15 jours vraiment vous avez cité Don Juan comme si on était à la comédie française c'est quand même le Don Juan de David Bobé c'est pas un super classique non plus non mais c'est le même texte oui d'accord mais c'est une mise en scène qui dépote oui mais bon 1400 places gros plateau de Charlie Parker là vous avez beaucoup de jeunes donc là avec l'expérience c'est l'enfer garanti surtout que ça dure quand même 2h30 et 22 secondes ce qui est bien Fabiel Fabiel connaît toutes les durées de chaque spectacle Mathieu c'est vachement important et là et là il y a un acteur togolais black qui n'a fait aucune école de théâtre qui joue ce ganarelle et qui enflamme tout mais il est il est prodigieux et là on a vraiment un public dont on sait à un certain moment que beaucoup viennent aussi pour lui parce que il y a les réseaux sociaux il a joué à l'île déjà c'était une émeute bon il y a aussi le rôle titre de Don Juan qui est un cas une forme de jeunesse et pas un mot jusqu'à la fin pourtant la dernière partie de Don Juan il faut s'encadrer ça n'en finit pas et 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 à la fin tout le monde debout comme un concert parce qu'il y a aussi les codes du public c'est à dire que nous on va applaudir comme ça les gamins c'est debout ça siffle non mais vraiment un truc on l'avait un peu connu pour d'autres spectacles mais à ce point là rare et surtout les jeunes qui attendent cet acteur à la fin mais quand je dis attendent 200 pour avoir un autographe alors que les profs ont amené les gosses qu'il faut il est déjà tard il y a le dernier métro enfin une sorte de trip vraiment bizarre et qu'on n'avait jamais vraiment connu à ce point là donc Vincent on parlait tout à l'heure sur les individus les individualités aussi c'est à dire on suit aussi aujourd'hui plus qu'avant je crois tout à coup quelqu'un qui va incarner on l'a pour certains spectacles là dans le cas de 200% aussi où on a énormément de jeunes qui viennent pour certains personnages qui veulent voir je ne sais même pas s'ils viennent pour le texte mais du coup ils se prennent le texte quand même ils se prennent l'histoire et je crois à tous ces éléments aujourd'hui qui sont extrêmement importants pour amener un public et c'est beaucoup enfin me semble-t-il plus fort qu'avant c'est à dire qu'on est assez désemparé par certains phénomènes qui créent une adhésion au public moi je crois beaucoup vous en parliez les podcasts aujourd'hui c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on peut écouter une émission qu'on a raté enfin ça a l'air de rien mais c'est un progrès mais phénoménal notamment sur les feuilletons fonds sculptures évidemment certaines grandes émissions s'il n'y a pas le podcast on ne peut pas les écouter à 16h donc voilà tout ça moi je trouve qu'on est plutôt dans un moment quand Serge Jureux est dans la salle qui dirige l'école nationale de la chanson quand on voit le nombre de jeunes qui viennent écouter traîner Piaf Brassens non mais il faut il faut le voir c'est à dire c'est un public très jeune et qui entend des textes parce que c'est c'est chanté par des jeunes aussi mais ils sont très jeunes ils chantent magnifiquement et puis il y a les balles enfin c'est à dire c'est une alchimie sinon on peut se dire qui va venir écouter Brigitte Fontaine alors que les textes pour la jeunesse ravagent tout sauf que quand c'est chanté par des très jeunes qui ont je ne sais pas 20 ans et il y a quelque chose qui se passe de nouveau enfin me semble-t-il de très très nouveau alors je mets je m'éloigne un tout petit peu de ma partie à moi donc c'est je suis en train de mouvant mais ça me permet de dire un petit mot de mon camarade Didier Varro c'est à dire ce que le patron de la musique à Radio France et ce qu'il a fait notamment sur France Inter c'est à dire d'aller chercher identifier la jeune génération de la chanson française et de créer des moments tout à fait originaux par exemple prendre une artiste comme Mylène Farmer et aller la faire réinterpréter par toute une nouvelle génération qui va s'approprier un univers un imaginaire particulier et le rôle prescripteur d'Inter ça vaut certainement dans d'autres domaines culturels mais sur la chanson est très très fort Juliette Armanet aujourd'hui ne serait pas là où elle est si Inter n'avait pas poussé à un moment donné mis dans la lumière avec quelqu'un par ailleurs de très grand talent donc la capacité à aller chercher dans différents domaines du champ culturel mais même peut-être dans d'autres univers l'humour l'humour est éminemment culturel mais en tout cas c'est un métier particulier ou même dans le champ de l'information ça pour nous de garder une acuité de réseau on a des gens chez nous qui vont qui font tous les spectacles de stand-up à Paris et en région qui vont identifier des nouveaux talents etc. je pense que c'est très important et après on peut apporter la puissance de nos médias de nos antennes qui peuvent contribuer à ça sinon je crois aussi que nous on a un très gros travail à faire on parlait de la coupure Paris-région on parlait de notre difficulté à parler aussi au plus grand nombre à effacer des coupures qui restent quand même assez fortes une chroniqueuse sur France Inter évoquait il n'y a pas très longtemps dans la matinale la différence par exemple des dix films les plus vus à Paris et les dix films les plus vus en région avec un écart absolument incroyable donc ça réinterroge quand même aussi nos modes de récits de sélection peut-être de critique je ne sais pas mais en tout cas nous on a un réseau de radio locale on a 44 locales avec France Bleu qui est un tiers de nos moyens donc c'est un gros bout de notre raison d'être on va dire et on a commencé mais je pense qu'on n'est pas au bout du chemin de montrer la modernité aussi des territoires je ne sais pas si le mot territoire est trop abstrait etc mais dans ce pays ultra centralisé ce qui était conçu à Paris descendait en région on a l'impression aujourd'hui dans un tas de domaines y compris dans les modes de vie c'est plutôt des matrices locales ou régionales ou territoriales qui sont en train de remonter et qui font qui rien ne génère en quelque sorte la société donc ça je pense qu'il y a un autre regard à porter aussi sur la région et sur les territoires et pour un média de service public ce qui est très important c'est d'être utile en fait en quoi nous sommes utiles aujourd'hui dans la vie des gens et voilà c'est une question un peu abyssale mais nous si on ne se la pose pas tous les matins on aura du mal à remplir notre mission oui alors il est midi il me reste non non il est midi 4 donc il me reste 10 minutes et j'ai promis d'ouvrir les questions à la salle donc je vais arrêter de vous poser des questions et je voudrais vous demander à vous si vous aviez des réactions des choses à partager des questions à poser à nos invités bref la parole est à vous il y a une question au premier rang je ne sais pas pour les micros comment ça se passe mais ça se passe au Théâtre 14 tout se passe oui ça marche ça marche ça marche je voudrais savoir le lien entre quartier fondation quartier et le théâtre ici on est oui oui je vous entends très bien bien sûr vous parlez bien j'écris des satires sociales j'ai un texte d'ailleurs qui a été sélectionné dans le cadre je suis membre des OECRIVA associés du théâtre et j'ai écrit des satires en particulier une dans le cadre des 400 ans de Molière d'accord mais pour quartier je connais je ne vois pas trop le lien entre la fondation quartier et le théâtre alors je n'ai pas bien entendu non non en fait effectivement nous on est là je pense qu'on a été invité à titre aussi de voisins et d'institutions culturelles du 14e et je pense aussi en raison de l'exposition de Fabrice Hibert qui posait aussi cette question du populaire de manière un peu large je vais vous laisser répondre mais le sujet de la table ce n'est pas populisme populaire au théâtre quelle mission pour le service public de théâtre donc c'est les publics et cette notion de façon quartier évidemment vous êtes là parce que par stéréotype on ne va pas dire que la fondation quartier c'est le lieu le plus populaire du monde a priori et vous venez de démontrer tout l'inverse c'est vrai que pour un public donc il y a effectivement nous avons un programme de spectacle vivant qui s'appelle les soirées nomades qui se déroulent deux fois par mois à peu près à la fondation quartier bon c'est des soirées qui ont un public assez restreint donc là ce n'est pas à cet endroit là qu'on travaille sur la question de l'accessibilité vraiment parce qu'on est sur des jauges de 100-150 personnes pour une représentation bon l'accessibilité on la travaille plutôt sur les expositions qui elles peuvent accueillir 100 000 jusqu'à 150 000 visiteurs ce qui est un peu la fourchette haute mais notre présence ici est liée effectivement au fait que la question des publics est très importante et que je pense que par rapport à beaucoup d'institutions d'art contemporain bien que nous soyons privés nous nous sommes posés depuis très longtemps cette question de quel est le lien entre la culture populaire la culture savante on a fait beaucoup d'expositions liées à l'art populaire en 2001 d'ailleurs on avait une exposition qui s'appelait un art populaire et que nos expositions depuis toujours depuis d'ailleurs avant que la fondation de quartier s'installe dans le 14e elle se trouvait à Jouy-en-Josas ont toujours mélangé des oeuvres d'art populaire des oeuvres d'art brut ou d'artiste autodidacte avec des oeuvres d'artiste conceptuel par exemple donc ça ça a toujours été une politique de la fondation quartier donc j'aurais peut-être dû être plus explicite sur ce sujet là mais c'est pour ça que j'ai parlé au début de la question de l'art populaire qui est une composante importante de notre politique artistique et d'ailleurs laquelle aussi d'une certaine manière Didier a fait référence tout à l'heure quand il parlait justement des oeuvres d'artistes autochtones du Brésil que nous avons régulièrement présentées ou du Paraguay que nous avons régulièrement présentées à la fondation est-ce qu'il y a une autre question ou réflexion ? Ah mais il y en a plein tout ça en 7 minutes c'est parti Moi j'avais une question c'était par rapport à donc on dit qu'il ne faut pas hésiter ou en tout cas il y a des possibilités de rencontres il ne faut pas de chapelle entre les oeuvres mais est-ce qu'il y a des oeuvres d'art populiste et que vous ne montrerez pas ou des informations qu'on peut considérer comme populistes et la question sous-jacente à ça c'est comment on détermine en fait qu'est-ce qu'une oeuvre qu'est-ce qu'une oeuvre intéressante à montrer et donc du coup qu'est-ce qu'on fait se rencontrer quand on va chercher d'autres d'autres types d'oeuvres Alors qu'est-ce qu'une oeuvre intéressante à montrer je pense qu'il faut assumer que quand on est programmateur quand on est directeur artistique il y a quand même une composante subjective assez importante dans le choix des oeuvres que nous montrons nous notre notre politique artistique et le choix des oeuvres il a toujours été déterminé on a toujours essayé de le déterminer non pas en fonction de notre goût mais en fonction des questions que suscitaient chez nous les oeuvres ou des émotions d'ailleurs que suscitaient chez nous les oeuvres et en essayant de se mettre dans une posture justement de public c'est-à-dire voilà qu'est-ce que en tant que public qu'est-ce que j'aurais envie de voir effectivement qu'est-ce qui m'intrigue qu'est-ce qui m'intéresse donc c'est cette chose-là qu'on essaye nous de partager quand on découvre un artiste je ne sais pas si c'est vraiment très clair mais je dirais qu'on n'a pas contrairement à un musée d'ailleurs finalement c'est peut-être pour ça aussi qu'on a pu montrer autant d'oeuvres d'art populaire autant d'oeuvres d'artistes singuliers ou autodidactes contrairement au musée nous n'avons pas de mission scientifique c'est-à-dire qu'un musée le Centre Pompidou par exemple quand il fait une monographie d'un artiste c'est vrai qu'il y a ce besoin de transmettre au public une connaissance très large sur l'artiste de produire un métadiscours important sur l'oeuvre etc c'est vrai que nous à la Fondation Cartier c'est différent on rencontre des oeuvres on rencontre des artistes et on choisit de les présenter en raison de ce qu'on estime qu'ils nous apportent à nous et donc on n'a pas besoin d'avoir on n'a pas la mission de développer ce discours scientifique donc c'est vrai que d'une certaine manière ça facilite un travail plus intuitif et subjectif et peut-être aussi un rapport très fort à l'esthétique aussi et très assumé à la question de l'esthétique puisque la question du métadiscours curatorial ne se pose pas vraiment nous dans notre activité je ne sais pas si je réponds tellement à votre question mais c'est une question à laquelle c'est toujours difficile de répondre parce qu'une programmation elle est subjective enfin je veux dire une programmation de théâtre c'est une composition de Didier en parlait qui répond aussi à des stratégies de 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 programmation par rapport au public donc on compose une programmation nous quand on compose une exposition on le fait de la même manière d'une certaine façon c'est un peu la question que je posais tout à l'heure sur les moments où ils auraient pu se demander est-ce que ça je peux le montrer la question de la ligne rouge c'est qu'est-ce qu'on ose aller jusque là ou pas y compris jusqu'au populisme ça veut dire quoi inviter Eric Zemmour à Radio France par exemple c'est vrai que la question c'est pas posée chez nous non à Radio France oui pas forcément on réagir mais cette question ni chez ni à la Villette ni à la Fondresse au quartier cette question elle se pose vraiment c'est évident qu'on va pas montrer des oeuvres ça veut dire la question du populisme vous le montrez c'est quoi une oeuvre populiste a priori pas tellement on l'a pas posée celle-là non mais il y a que vous qui êtes en lien moi je crois je crois qu'on peut tout à fait faire des choses populaires et savantes Ramsès II c'est populaire et savant et c'est très très grand public et ça va faire un immense carton et je trouve ça très très bien qu'on soit à la fois capable de faire Ramsès II et un artiste contemporain qu'on va faire découvrir avec une esthétique particulière un choc esthétique et je pense que la question en plus du choc esthétique du choc visuel c'est quelque chose qui marche très très bien sur la jeune génération on le voit parce que d'ailleurs les plateformes qui marchent en ce moment sont des plateformes visuelles Instagram et TikTok c'est la montée de plateformes c'est vraiment le mode d'écriture j'allais dire de notre époque l'image l'image démocratisée réinterprétée traficotée sur lesquelles on écrit éventuellement etc donc je crois qu'on peut faire on peut faire tout à fait du populaire et de la connaissance et voilà c'est quelque chose qu'il faut cultiver c'est un savoir-faire c'est une exigence de tous les jours c'est il y a beaucoup de gens qui savent faire ça heureusement on pourrait pas parler d'Eric Zemmour non non parce que moi c'est quand j'étais quand on m'a proposé de modérer cette table ronde j'étais je me suis interrogée sur ça je me suis dit mais pourquoi on oppose populisme et populaire on peut très bien être populaire et grand public enfin je comprenais pas trop et puis surtout en voyant le panel je me suis dit mais non il n'y a aucun de vous qui est versé dans le populisme c'est vrai que c'est une question compliquée et c'est vrai qu'on a l'air vous trois et puis moi je m'ajoute là-dedans puis évidemment tout le théâtre 14 on sera d'accord avec ce que je vais dire là maintenant c'est vrai que il y a quelques jours là il y avait la conférence de presse du prochain festival d'Avignon et Thiago Rodriguez a affirmé et il l'a dit de façon qui était un peu polémique parce qu'en fait il vient en rupture avec une direction précédente qui était moins dans cette ligne il a appelé à une complexité joyeuse à allier l'exigence pour tous mais en fait ça nous semble évident mais ça l'est pas du tout c'est peut-être ça cette question du populisme c'est il y a quelque chose de très militant dans ce que vous faites tous les trois de dire on va être complexe et ça va être bien et en fait c'est possible mais on peut oui bien sûr on peut montrer de bonjons à des gens qui vont jamais au théâtre et alors quoi c'est peut-être ça c'est une réflexion est-ce qu'il y a d'autres questions ? c'est pas vraiment une question je trouve formidable d'être là ce matin merci Didier d'avoir parlé de notre maison le centre national du patrimoine de la chanson en fait je crois beaucoup dans la transversalité et dans l'interdisciplinarité ce qui m'a frappé même monsieur Giray quand vous avez cité le travail de Didier Varou c'est que Didier Varou a fait revisiter je sais pas qui c'était Mylène Farmer par une fille qui s'appelle Bonnie Banane qui était élève du conservatoire supérieur d'art dramatique où j'enseigne alors je crois beaucoup à ça je pense que du côté du populisme et du populaire aller visiter la musique quand on est comédien mais ça veut dire on la visite pas quand on est comédien on sait pas tout faire moi je suis prof conservatoire supérieur d'art dramatique on a des étudiants qui viennent chez nous passer deux ans pour devenir des vrais interprètes de chansons avec ce qu'interprète veut dire c'est à dire que vous pouvez prendre l'oeuvre la plus horrible la plus à vomir et l'interpréter nous on a fait un travail sur les chansons de la Shoah qui parle de la Shoah c'est très étonnant quand est-ce qu'on commence à en parler qui en parle si c'est pas porté par des comédiens des comédiennes et des musiciens qui arrangent c'est à dire qui dérangent un peu nos habitudes d'oreille ils font tomber la poussière de l'arrangement qui est souvent ça qui démode et qui rend ringard une chanson quelque chose se passe je pense que cette pluridisciplinarité pour nous tous moi je parle comme un artiste est essentiel et ça se situe vraiment là et tout à coup des gens qui ne viendraient pas voir ça viennent le voir et cette question de l'intergénérationnel nous pose question aux gens de mon âge qui est l'héritage comment est-ce que on laisse des générations interpréter l'héritage et ça c'est une chose importante parce que s'il y a bien une chose qui se partage et qu'on peut dire populaire c'est un certain héritage de chansons préférées ou de grandes figures qu'on connait à peine moi quand j'étais enfant je détestais Piaf elle me faisait peur elle avait plus de cheveux les doigts crochus je ne trouvais pas que c'était je ne respectais pas ça comme une valeur obligatoire et il a fallu la rencontrer et rencontrer ce que racontent ses chansons les siennes ou celles qu'elle commandait à des gens et ça c'est autant de matériaux dramaturgiques c'est à dire pour nourrir des propos et nourrir des spectacles si on est avec des artistes interprètes très très complets et aujourd'hui cette interdisciplinarité est désirée par le public comme par les artistes et ça fait vraiment entrevoir des lendemains intéressants qui chantent un peu plus merci il y avait des questions Fabienne Pascault et un monsieur au troisième rang qui a levé la main avant vous je ne vais pas faire honte de lever de main donc troisième rang bien merci d'avoir réuni ce panel d'excellente qualité qui nous a ouvert des horizons vraiment intéressants même si l'horizon il est encore lointain bien sûr il faut toujours avancer pour se rapprocher de l'horizon et moi j'aurais une réaction par rapport à l'accessibilité des jeunes à la culture en général quel que soit le support théâtral ou artistique je pense que heureusement vous y avez fait allusion dans vos différents propos il existe quand même un service public qui est particulièrement concerné par cette mission qui s'appelle l'éducation nationale me semble-t-il et je pense que malheureusement la culture reste encore le parent pauvre des différentes compétences qu'on peut acquérir dans le cadre de la scolarité et par exemple quand vous avez vous avez dit tout à l'heure que tous les enfants de France connaissaient la joconde et bien non 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 je suis désolé de vous détromper mais non il y a encore des enfants en France qui ne connaissent pas la joconde par exemple voilà donc je pense que oui il aurait été intéressant d'inviter un représentant de l'éducation nationale même si évidemment les tables rondes ne sont pas extensibles à l'infini pour parler un peu des volontés politiques qui gèrent les programmes de l'éducation nationale et qui incitent les enseignants c'est vrai que bien souvent quand on entend un artiste qui parle de son parcours il nous dit j'ai eu une rencontre avec un prof qui m'a dit que voilà et ça c'est quand même fondamental et malheureusement tous les enfants de France de notre république ne sont pas égaux devant ces possibilités et je pense que c'est important de le rappeler passons une grande partie de mon temps quand même sur ces relations il y a une chose intéressante aujourd'hui qui est en train d'éclore c'est le passe culture le passe culture mine de rien qui était tellement décrit au début prend sa place il y a de plus en plus je fais plus combien de centaines de milliers d'enfants qui sont concernés qui ont cette possibilité individuellement d'acheter un livre des mangas mais aussi d'aller au spectacle aussi d'avoir accès à des offres gratuites ça a l'air de rien mais c'est beaucoup parce qu'en fait il y a une large ouverture mais c'est surtout pour les profs c'est à dire qu'aujourd'hui depuis je crois un an un prof peut entrer dans le passe culture avec sa classe c'est à dire qu'il peut réserver un spectacle par une application alors qu'avant il fallait passer par l'intendance du collège du lycée pour aller voir un spectacle de théâtre avoir les autorisations des parents là c'est une applique là qu'on réserve 30 places et chaque prof chaque établissement a un volant négocié avec les établissements culturels et ça a l'air de rien mais ça nous à la Villette on sait qu'on a beaucoup cette facilité est importante et aide les professeurs parce que derrière c'est pas que le ministre ou une politique c'est bêtement la mécanique un bus c'est 640 euros donc affrêter un bus aujourd'hui dans un village on a le droit à un parent pour aller où si vous allez j'ai tellement connu ça c'est à dire que non seulement par exemple si vous venez voir un spectacle dans le temps scolaire il faut être entré avant 4h moins de quart pour ne pas rater les bus qui vous ramènent chez vous bon bah ça veut dire que ce sont des spectacles de moins d'1h15 tout ça est une alchimie extrêmement complexe donc je pense qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent et qui vont faciliter tout ça Oui moi je voulais poser une question à Didier Fusillé en ce qui concerne la mission de service public est-ce que vous vous auto-censurez dans certains cas par exemple je pense à toutes les polémiques qu'il peut y avoir à l'heure actuelle sur l'appropriation culturelle et quand on pense à tout ce qu'a vécu Robert Lepage par exemple en montant son spectacle sur les indiens la cartoucherie de Vincennes au Bailey au 104 imaginons en faisant de la fiction que Ivo Vanov Didier que vous avez contribué à faire connaître en France vous propose tout à coup de monter un Othello avec un blanc dans le rôle d'Othello et pas un noir qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a aucun problème évidemment on a bien montré un général noir Vous allez vous mettre toutes les minorités à dos ? C'est par rapport à ça que je vous pose la question j'aurais pu vous poser là je pense à Ivo Vanov j'aurais pu vous poser par exemple une exposition ou si Polanski avait envie de faire une mise en scène de théâtre tenez C'était le problème de Yann Fabre Exactement on ne le voit plus Yann Fabre Oui mais lui de lui-même avec sa compagnie Troublaine on a décidé d'arrêter pour le moment on continue à le voir en tant qu'artiste plasticien il n'a plus les possibilités pour des tas de raisons de monter ses spectacles même si une partie de ses compagnies souhaiteraient le faire nous on a présenté quand même deux grands spectacles et le dernier était en pleine polémique Non mais c'est en termes de discussion dans votre tête On aurait pu s'interdire parce qu'on y a eu droit on a eu droit aux distributions de tracts de groupements féministes on a expliqué que le spectacle était programmé donc il aurait fallu c'était compliqué il aurait fallu le déprogrammer donc déprogrammer un spectacle ça c'est plus compliqué Mais là dans le temps de la programmation et pas de la Oui Est-ce que vous vous posez davantage la question maintenant ? Sur Ivo Vanov par exemple on s'est beaucoup interrogé là-dessus son dernier spectacle à mon avis il va être très chaud l'année prochaine vous viendrez le voir on ira peut-être le voir volontiers mais ça s'appelle mon bel animal c'est l'histoire d'une relation très lourde entre un vétérinaire ami du père d'un enfant de 16 ans qui ont des relations et la façon dont le mont Ivo Vanov et quand même c'est dans la ferme il y a deux vaches tout est wow une relation avec les vaches non ? comment ? une relation avec les vaches les vaches qui sont là franchement ça a l'air de rien mais c'est ça le théâtre donc bon ça dure deux heures deux vaches dans un plateau vous verrez et on était quand même à se dire donc gros succès aux Pays-Bas et à mon avis ça ne va pas passer chez nous mais on va le présenter tout le monde nous a dit oh là là ce truc donc on est au-delà de la nudité et il n'y a même pas de scène choc du style nudité où on sait le simulacre du viol c'est encore c'est encore plus fort quoi c'est c'est un non-dit donc oui non évidemment enfin vous on se connait bien mais jamais on sait quand on a montré Reza Abdo à une certaine époque ou Team Dumb Type c'était des gros scandales aussi enfin la fille qui sort de son vagin tous les drapeaux du monde entier enfin cette scène elle reste encore une scène qui était en 93 un choc absolu on n'a jamais vu ça sur un plateau donc évidemment on a des ou même au niveau de la musique NTM enfin le plus gros le truc le plus lourd que j'ai eu à vivre donc il y a longtemps c'était l'interdiction par le préfet de présenter NTM parce que c'était nique la police c'était vraiment des attaques lourdes à une époque où on n'était pas comme maintenant dire c'était on n'avait jamais vu ça et donc on décide de le faire quand même et là on a quand même trois quarts de CRS à la sortie du truc la police qui dit on n'interviendra pas dans le théâtre mais on interviendra dehors on doit prévenir non mais c'était hyper violent et la moitié des concerts d'NTM était annulé on ne pouvait plus les voir on ne pouvait plus les entendre enfin j'imagine qu'à la radio passer NTM à ce moment là alors que maintenant on réentend NTM parce que les textes étaient et nous on avait écouté je me souviens très très bien d'avoir lu les textes c'est à dire que on avait envoyé au préfet de police les textes et c'était l'allusion à la police était claire mais justement elle était claire mais elle était claire dans un contexte et le fait d'oublier le contexte faisait qu'effectivement on était dans un truc qui ne fonctionnait pas et moi je leur avais dit ça va être pire c'est à dire que si on ne présente pas le groupe vu qu'on avait vendu toutes les places là on allait avoir de gros problèmes et j'ai eu le cas avec Idir aussi à Créteil pareil gros affrontements avec la police oui non si on s'arrête ce genre de choses on n'y arrive jamais vous l'avez dit vous avez tous dit que vous n'avez pas de fil rouge que vous n'avez pas de ligne rouge ça m'est arrivé on n'a pas présenté certains textes notamment Créteil qui m'a valu les accusations de censure mais ce n'était pas possible parce que c'était un mauvais texte d'ailleurs c'était un truc nul donc non mais ce n'était pas le premier mais c'était nul à un point d'une nullité sauf que comme le gars était d'une minorité il est prétexté qu'on le censurait pour ça c'est monté je venais d'arriver à Créteil depuis 6 mois un truc de fou mais le texte était nul j'ai eu le droit au canard enchaîné à Charlie Hebdo qui ont trouvé que c'était un scandale donc à chaque fois je leur envoyais le texte en leur disant mais dites-moi si vous s'accepteriez de faire entendre un texte aussi nul et donc là il y a eu Charlie Hebdo en particulier qui a repris qui a montré mais c'était allé loin un extrait du texte qui était c'était pas possible de montrer ça à un public parce que c'était nul donc la marge est quand même à chaque fois assez c'est assez compliqué là ce sera des vaches françaises parce que quand même on est éco-responsable mais on verra bien il nous reste deux minutes est-ce que je ne sais pas alors ce sera la dernière pour cette table là merci déjà vous avez commencé par dire que populaire c'était le peuple ou les classes populaires il y a la question de l'économie et ma question est tout bêtement oui la porte est à passer mais avant la porte il y a la caisse le guichet de la gratuité est-ce que ça peut nuire à une proposition est-ce qu'il y a un préjugé sur la gratuité est-ce que la politique tarifaire influence justement l'accès à l'art selon vous pour moi c'est essentiel la politique tarifaire dans un truc comme la Villette qui est un gros établissement ça passe en conseil d'administration à chaque fois on y a droit il y a toujours quelques personnes je ne m'aimerais pas certains ministères qui disent quand il y a de gros succès des spectacles qu'on vend en une journée la Batsheva Bartabas on nous dit faites des places plus chères mais c'est nul quoi parce qu'il n'y a pas de raison que les spectacles populaires qu'on a envie de voir soient chers et que du coup on interdite justement ce public qu'on veut rattacher au théâtre qui ne pourra pas venir parce que ça coûte 60 euros ou 55 euros et que quand même on est de 120 euros plus impôts au bar donc la soirée plus la nounou enfin 150 euros pour deux ce qui se paye ça c'est à dire que c'est donc il faut être très vigilant sur la politique tarifaire et la gratuité est une chose aussi essentielle c'est à dire qu'il faut absolument à un certain moment qu'il y ait des propositions gratuites parce que la gratuité permet justement de prendre le risque là actuellement on a une exposition qui s'appelle 100% l'expo de jeunes artistes qui est magnifique qui est gratuite qui a coûté cher et qui connaît un très gros succès notamment auprès des jeunes parce qu'elle est gratuite et moi je crois beaucoup à la gratuité notamment quand on est un service public un établissement public financé par l'impôt on doit rendre aussi c'est très très important comme si certaines émissions de France Inter France Culture étaient tout à coup payantes mais c'est quand même la question que vous soulevez est très importante c'est à dire qu'aujourd'hui on dérive vers des places qui atteignent quand même des niveaux invraisemblables parce que justement c'est populaire on sait qu'on va faire de la entrée mais du coup on grille on assèche complètement tout le reste Moi évidemment à la Fondation Cartier la question de la gratuité ne se pose pas de manière directe on travaille là sur les questions tarifaires en ce moment et notamment parce que le contexte est quand même très compliqué et qu'on se rend compte notamment depuis la pandémie que le tarif d'entrée des expositions est un vrai frein et ça c'est une question qui se pose de plus en plus finalement et non pas de moins en moins contrairement à ce qu'on pourrait attendre alors que le tarif des expositions n'a pas bougé depuis longtemps donc il y a cette question-là du tarif en général qui n'est évidemment pas le même pour les publics empêchés pour les publics scolaires etc. pour les enfants il y a un tarif de gratuité il y a un principe de gratuité pour les jeunes lors des nocturnes on a beaucoup travaillé là-dessus en revanche j'ai une expérience de la gratuité quand j'ai travaillé dans le cadre de la Fondation Cartier au printemps de septembre à Toulouse qui est un festival entièrement gratuit et ce qui m'a frappée c'est qu'effectivement on a dû mettre en place aussi pour des raisons pratiques un système de billetterie gratuite et ça ça a été hyper important parce que quand il n'y avait pas ce système de billetterie les gens rentraient les gens qui assistaient au spectacle donc ça c'était à l'époque je reprends ma casquette de programmatrice spectacle où je programmais les soirées nomades le public qui assistait au spectacle était un public de hasard compliqué pour les acteurs quand même et les danseurs parce que ça rend sa sort voilà donc le fait d'avoir une billetterie à laquelle il fallait faire il fallait faire la queue pour la billetterie pour avoir ses billets donc payer de sa personne d'une certaine manière était hyper important pour s'assurer que le public qui venait au spectacle était voilà en fait qu'on faisait vraiment rentrer des gens qui avaient vraiment envie de voir le spectacle et pas un public juste de hasard qui ne rentrait pas forcément voilà mais le contre-coup de ça c'est qu'effectivement on a quand même eu du coup majoritairement alors ça a permis de vraiment élargir la base du public je pense que beaucoup de gens sont venus voir les spectacles alors qu'ils ne vont pas voir de spectacle d'habitude donc ça c'est sûr que ça a bien marché mais c'est vrai que ça a changé la composition du public c'est-à-dire que les gens qui sont prêts on retombe dans une forme de même problématique les gens qui sont prêts à aller faire la queue pendant une heure pour avoir des billets gratuits ben voilà c'est déjà en partie un public averti alors c'est peut-être un public averti qui n'a pas les moyens de se payer des places de spectacle donc c'est déjà pas mal mais voilà cette question de la gratuité moi je ne sais pas quelle est ton expérience toi parce qu'à Lille il y a pas mal de choses gratuites et puis même à la Villette mais sur les spectacles je trouve qu'il faut il faut aussi prendre en compte voilà ce que l'effet de gratuité quand il n'est pas vraiment pensé dans son dispositif peut avoir sur aussi les autres spectateurs les acteurs etc ce sera le beau de la fin parce qu'on est déjà très en retard merci beaucoup merci pour votre écoute merci pour vos prises de parole alors on se retrouve à 14h pour une table sur les publics de théâtre je pense qu'il y aura des choses qui vont se relier vous pouvez vous pouvez les applaudir bien sûr à tout à l'heure merci à vous ... ... ... ... ... ...